Bienvenue pour cette grande soirée sur les européennes. Dernier grande réunion publique d'Europe Écologie Les Verts sur l'agglomération avant le 26 mai, soit dans 9 jours. Nous avons 9 jours pour convaincre, mais avant cela, dans cette soirée, nous allons égrener pourquoi il nous faut convaincre de voter Europe Écologie Les Verts le 26 mai prochain. Vous l'avez vu dans la vidéo, les députés européens ont fait un travail de fou pendant toute la mandature. Ils sont allés sur tous les dossiers, sur les transports, sur l'environnement, sur les traités, sur l'abolition des frontières, sur l'aide aux pays les plus en difficulté, sur les migrants. On n'a pas à rougir de l'action menée, c'est une action de qualité qui rend honneur à ceux qui l'ont menée et au premier rang desquels. Pour ce soir, Karima, bienvenue Karima à Saint-Herblain et dans l'agglomération. Bravo ! Nous allons entendre tout au long de la soirée des militants, des acteurs et des candidats pour une d'entre elles, vous l'avez deviné, une députée européenne. Mais il y a non seulement des candidats qui vont intervenir, d'autres qui sont dans la salle et qui monteront sur la scène à la fin pour que vous puissiez encore mieux les identifier. Donc sans plus attendre, j'appelle Tristan, qui est un militant de l'agglomération, un militant de l'énergie, qui va nous témoigner de ses convictions sur le climat, sur les actions à mener, sur son engagement avec Kovat et pour la transition énergétique. Tristan, à toi la parole. Rejoins-moi. Avec un micro, c'est encore mieux. Alors, viens, prends celui-là. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Tristan, je suis étudiant à Nantes et je suis engagé en effet dans la transition énergétique citoyenne. Et du coup, on m'a demandé de parler de ça. Donc, vu qu'il y a beaucoup de militants écologistes, vous devez le savoir, mais en Pays de la Loi, il y a des réseaux très actifs dans l'énergie citoyenne. Il y a Énergie citoyenne en Pays de la Loi, par exemple, qui coordonne un peu toutes ces personnes-là. Il y a Enercoq Pays de la Loi qui a été monté récemment. Et moi, je suis engagé dans une entreprise qui s'appelle Kovat et qui permet de faire du co-toiturage. Donc l'idée, c'est d'encourager l'énergie citoyenne en Pays de la Loi et notamment le photovoltaïque. C'est quoi le co-toiturage ? Très bonne question. L'idée, c'est qu'on se réunit à plusieurs citoyens, on trouve une toiture et ensemble, on développe un projet d'énergie renouvelable. Et donc, on remplace en fait un développeur privé, on devient nous-mêmes développeurs. Et donc, Kovat nous permet de faire ça en faisant du partage de bonnes connaissances et en faisant du portage administratif. Alors, je vais juste revenir sur pourquoi c'est intéressant de faire de l'énergie citoyenne. Parce qu'on entend souvent, ah là là, ça prend du temps, etc. Pourquoi on ne laisse pas ça au privé ? L'intérêt, c'est que du coup, on s'approprie l'énergie, la transition énergétique. Donc du coup, les citoyens comprennent ce que c'est, comprennent ce que c'est que l'énergie. Et moi, j'ai beaucoup compris ce que c'était que l'énergie et la transition énergétique en faisant ce genre de projet. Et surtout, après, on a plein d'ambassadeurs de la transition énergétique. Moi, j'étais dans un projet qui s'appelle donc Minawat, qui était sur le nouveau mine de Dante, dont vous avez peut-être entendu parler. Pardon ? Et donc, ce projet Minawat, on a été 11 fondateurs super engagés dans l'écologie. Et on a fait rentrer 250 actionnaires. Et sur ces 250, il n'y a pas que des fans d'énergie renouvelable. Il y a des gens qui sont venus un peu par curiosité et qui maintenant sont engagés à nos côtés. Donc c'est une manière d'élargir nos cercles. Voilà. Autre chose ? Quelques questions ? Exactement, j'ai trois questions. Alors, j'ai préparé trois questions. Je ne sais pas si vous pourriez répondre. Donc, l'idée de l'énergie citoyenne, c'est de dire qu'on se réapproprie les structures, ce qui permet de faire de l'énergie. Et moi, j'ai du mal à voir en quoi l'Europe intervient dans les infrastructures énergétiques et dans la transition énergétique. Alors, pourtant, je suis militant, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir. Et le seul moment où j'ai entendu parler d'Europe et d'énergie ces derniers mois, c'était pour la privatisation des barrages, qui est franchement un truc que je trouve très bien. Donc, du coup, je suis curieux de savoir ce que l'Europe peut faire pour la transition énergétique et démocratique. Deuxième question, j'en ai trois. C'est que la transition énergétique, ce n'est pas qu'une question de sous, il y a aussi une question de soutien politique. En France, on met à peu près 10 ans pour développer des projets éoliens, alors qu'en Allemagne, on met à peu près 4 ans. Et ça, ce n'est pas qu'une question d'argent, en fait. C'est aussi une question de soutien politique et de problèmes administratifs. Donc, comment est-ce que l'Europe peut nous aider à uniformiser les politiques énergétiques ? Et comment est-ce qu'on peut compter sur l'Europe pour passer à une énergie moins carbonée et dénucléarisée ? Et ma troisième question. La transition de Conglombo, je défends les énergies renouvelables parce que je pense que c'est plus vertueux pour la planète. Et donc, je passe mon temps à dire, mais si les panneaux, ça se recycle, mais si les éoliennes, c'est bon pour la planète, etc. Mais c'est vrai qu'on a un problème de filière industrielle puisque les panneaux sont compliqués à faire en France. On a une boîte Sistovie, pas loin d'ici, mais ce n'est pas facile pour être, de se maintenir dans cette économie de marché. Et on a du mal à recycler, on n'a pas vraiment de filière de recyclage très forte et très puissante pour recycler les panneaux solaires, notamment. Donc, comment on peut faire pour monter ces filières industrielles qui créent de l'emploi chez nous et qui feront une des énergies renouvelables plus vertueuses ? Voilà ma question. Merci. Julie, en partant, tu peux passer le micro à Julie. Julie qui va nous rejoindre. Julie qui est candidate pour les élections européennes sur la liste Europe Écologie des Verts. Je ne te trompe pas d'élection. Oui. Élection européenne. Qui est élue à Nantes, qui est vice-présidente de Nantes Métropole, qui est 16e sur la liste. Julie a ce sang mêlé qui fait un enrichissement de mon point de vue, à mon avis, de notre point de vue, puisque tu es né en Hollande, tu as grandi en Hollande, tu t'es formé à la fois en Hollande et en France. Donc, peut-être qu'il y a un peu de sang européen qui coule dans les veines depuis longtemps et qui fait une modification, quelque chose qui va apporter à l'équipe dans son ensemble. Peut-être qu'à travers les questions de Tristan et de ton expérience, pourquoi tu as accepté d'être candidate et qu'est-ce que doit faire une liste des écologistes à l'Europe pour renverser la table ? Merci Jean-François. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là ce soir et particulièrement heureuse des personnes qui interviennent avec moi tout au long de la soirée. En premier lieu, Karima, puisque Karima a marqué mon parcours quand je suis arrivée en France. Je suis devenue en stage, j'ai pris un stage auprès de Dominique Wannet au Sénat et Karima était alors assistante parlementaire de Marie-Christine Blandin. Et c'était notre doyenne et donc notre référente en termes de travail parlementaire. Et donc c'est Karima qui a guidé mes premiers pas au Sénat et dans les institutions françaises. Et puis après, je suis aussi très heureuse de voir Julien Durand puisque quand je suis arrivée à Nantes, je n'avais jamais fait de campagne de terrain milité contre un projet totalement inutile et il y en a plein contre lequel militer. Et j'ai eu le grand plaisir avec plein d'autres ici dans la salle qui ont tous mis leurs pierres à l'édifice. Mais en tout cas, je suis aussi particulièrement heureuse d'avoir pu cheminer avec Julien et de continuer à cheminer en étant ensemble sur cette liste pour les européennes. Et puis Tristan qui vient d'intervenir puisque je suis, Jean-François l'a rappelé, vice-présidente à la transition énergétique et au climat à Nantes-Métropole. Et à ce titre, j'avais dans ma feuille de route, ou en tout cas dans ma conception, effectivement, les énergies, elles doivent, on doit plus simplement être consommateur d'énergie, mais aussi devenir acteur de l'énergie. Et pour faire en sorte que les citoyens deviennent acteurs de l'énergie, on a besoin d'une impulsion politique pour créer un cadre favorable à ça. Mais on a aussi besoin de citoyens qui se rassemblent collectivement et qui se mouillent et qui essayent en tout cas de faire et de monter des projets. Et c'est ce qui s'est réalisé notamment avec Coat à travers le Grand Débat. Mais on en a vu une réalisation très concrète sur notre mine avec Mine à Oat, où on a une partie qui est centrale photovoltaïque en autoconsommation, gérée par des citoyens. Donc voilà comment on peut, collectivement, avec une mobilisation sur le terrain et avec des élus qui mènent des politiques publiques, avec une certaine conception des choses, réaliser des choses très concrètes. Parce que la transition, le climat, quand on dit ensemble, nous pouvons tout changer, c'est réellement ensemble, avec des élus dans les institutions, avec des associations, avec des collectifs de citoyens. Voilà. Donc ça, c'est pour le contexte global. Jean-François, il faisait référence. Moi, je suis née aux Pays-Bas dans les années 80, une période où on a vu l'Europe se réunifier. Je vois les Bretons qui rêvent de réunification de la Bretagne. Mais on a vu en tout cas, avec la chute du mur de Berlin, l'Europe se réunifier. Mais on l'a vu aussi, quelques années plus tard, se disloquer avec le conflit en Yougoslavie. Pourquoi je rapporte ça ? Parce qu'il est toujours important de se rappeler pourquoi il y a l'Union européenne et le fait que la paix et la coopération au sein de l'Union européenne n'est pas une donnée finie et acquise. Il va toujours falloir se battre pour cela. Donc, il y a après, sur la conception de la démocratie, puisque moi, mes premiers pas, ou en tout cas, la première fois que j'ai pu voter, que ce soit aux Pays-Bas et en France, c'était la même année, en 2002. En 2002, vous vous rappelez, le 21 avril 2002, est assez marquant, a fortiori, quand c'est la première fois que vous avez une expérience avec la démocratie. Aux Pays-Bas, c'était guère mieux, puisqu'il y avait Pim Fortin, qui était la première fois que l'extrême droite montait aux Pays-Bas, qui s'est fait assassiner juste avant les élections. Et puis, quand je suis arrivée à Paris pour faire un master sur l'Union européenne, on a vu le traité, le référendum qui a eu lieu, là encore, c'est un hasard, mais c'est comme ça, aux Pays-Bas et en France, sur le traité constitutionnel européen, qui a été rejeté par les citoyens aussi bien en France qu'aux Pays-Bas et qui a été ratifié par les deux pays, par les parlements. Voilà une conception de la démocratie qui est fragilisée un peu partout en Europe. Alors, l'Europe aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est la faute à l'Europe. C'est vrai que les politiques libérales qui ont pu se développer sur le territoire européen amènent et apportent des interrogations. Parfois, on a vraiment l'impression de marcher sur la tête, que ce soit en termes des traités de libre-échange sur lesquels les Verts sont particulièrement intervenus. Par exemple, si on pose la question aujourd'hui de « Est-ce que vous pensez que l'Union européenne n'est pas en capacité de produire la viande nécessaire à notre propre consommation ? » Qui, dans la salle, pense qu'on n'a pas assez de producteurs sur notre territoire en Europe pour produire la viande pour notre propre consommation des Européens ? Je ne vois aucune main s'élever. Et pourtant, nous avons passé des accords de libre-échange avec notamment le Canada qui permet au Canada d'importer en Europe de la viande grossie artificiellement aux hormones et pour notre consommation mettant à mal par la même occasion nos producteurs français. Tristan posait un certain nombre de questions, notamment sur les filières d'énergie renouvelable, sur la fabrication des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. On a été nombreux à essayer de le dénoncer. Oui, on a besoin d'un protectionnisme vert en Europe. On a besoin de pouvoir protéger nos propres filières. Tous les autres continents le font. Pourquoi l'Europe ne protège pas et ne fait pas en sorte que nous puissions établir des vraies filières économiques en Europe ? On a besoin de filières, de la rénovation et des énergies renouvelables sur notre propre territoire. Voilà un peu le projet européen qu'on défend. Et l'âme qu'on a besoin d'insuffler au sein de l'Union européenne, elle passera forcément au vu des bouleversements auxquels nous allons être confrontés dans les années à venir. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de faire du porte-à-porte, par exemple, mais plus personne ne nie la réalité, le fait que le réchauffement climatique est là et va avoir des conséquences importantes. Et donc, l'effondrement de la biodiversité, il y a un rapport qui est paru la semaine dernière à ce sujet-là. Et l'Europe est un échelon fondamental, et vraiment fondamental pour arriver à lutter contre cet effondrement et le réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que l'Europe est le seul continent aujourd'hui qui agit, même s'il n'agit pas suffisamment, contre le réchauffement climatique. On voit bien les États-Unis, on voit ce que provoquent les fascismes un peu partout. Ils sont souvent climato-sceptiques. On voit les déclarations que peut avoir Trump en disant « S'il y a des incendies du haut réchauffement climatique, abattons tous les arbres, comme ça, ça résoudra le problème des incendies. » Mais on voit de manière systématique, les attaques de Bolsonaro au Brésil sont sur la forêt amazonienne. Donc on voit bien que ça va de pair avec une exploitation. Je vous rappelle ça, puisqu'il y a la question de la démocratie, comment on reconstruit, qu'on redonne du sens à cette Europe. Et l'écologie est le challenge et le défi de notre génération, mais le défi de société que nous avons aujourd'hui devant nous. Et il est fondamental que l'Europe puisse s'en inspirer et qu'on puisse reconsolider un vrai projet européen autour de ça. Alors les députés européens et Karim Adéli pourra y revenir plus longuement. Ils n'étaient que 52 sur 750. Et pourtant, ils ont obtenu des victoires. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai parti européen. Parce qu'on sait faire à travers nos différences culturelles. On sait aller chercher de l'appui des voix pour gagner des projets qui sont essentiels. Imaginez ce qu'on peut faire si on est plus nombreux. Moi, je vois avec envie, bien sûr, la manière dont se développent l'héver et l'écologie dans d'autres pays. En Europe, on parle beaucoup de l'Allemagne, mais en Belgique ou aux Pays-Bas, ils sont aussi devenus des acteurs majoritaires ou indispensables de la vie politique. Et ça, en quelques années. Donc oui, nous avons besoin de l'Europe. Et l'Europe a fondamentalement besoin de l'écologie. Cette responsabilité, elle est la nôtre. Et on espère que tous ensemble, on va pouvoir la transformer. Merci beaucoup. Cette liste, c'est plein de talents, plein de particularités, de complémentarités. Et nous avons aussi sur la liste la sensibilité, l'enrichissement avec les régionalistes. Merci d'être là, y compris, merci aux militants. Je crois qu'Aurélie, Amélie, pardon, a une petite intervention sur ce que tu portes sur cette question-là. Ce que je porte lourdement en ce moment. Alors, juste pour reprendre un petit peu rapidement. C'est vrai qu'Aurélien, il a à peu près le même âge que moi. Pour dire, j'ai bientôt 32 ans, j'ai bientôt maman. Et l'Europe, pour moi, c'est vrai que je pense que je fais partie de la génération Europe. Celle qui a bénéficié des programmes Erasmus. Des dispositifs comme Interrail pour voyager facilement en train à travers toute l'Europe. C'est vrai que c'est une grande richesse, en fait, quand on est jeune. Et qu'on a envie de voyager et de découvrir le monde. Et je pense que pour ça, c'est... Voilà, moi, je fais partie de cette génération-là. Et c'était important de l'Ossoumine. Je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Donc, je pense que je porte une identité européenne au fond de moi. Comme je porte une identité française et bretonne. C'est vrai que c'est ce qui peut nous rejoindre aussi. C'est pour ça que c'est intéressant, comme dit Jean-François, qu'on ait une diversité dans les candidats. Et cette identité, je me pose la question aussi de mes enfants. Quelle est laquelle ils voudront porter ? Et plusieurs, j'espère. Donc, Aurélien de l'UDB, Union démocratique bretonne. Toi, tu portes avec ce parti l'Europe des régions. Et du coup, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, sur le plan culturel, démocratique ? Voilà. Je suis très courte. Aurélien, candidat sur la liste, porteur du régionalisme et équité à l'UDB. Qu'est-ce que tu portes ? Pourquoi tu es là ? Et qu'est-ce que ça va changer ? Alors, merci Amélie pour cette question. Deux petites choses. Moi, je n'ai pas forcément l'habitude de ce genre d'exercice. Donc, voilà, j'ai quand même quelques petites notes, mais je vais essayer de faire sans. Et je voulais tout d'abord dire aussi que j'ai beaucoup de respect et d'admiration aussi pour le travail de Karima, ici. Surtout, son travail sur la lutte contre la pauvreté et aussi son travail au Parlement européen sur les mobilités. Et je suis aussi très fier d'intervenir avec notamment Julie et d'habiter en tant que d'être nantais, d'habiter dans cette métropole qui fait beaucoup sur la transition énergétique. Voilà, je tenais à le dire. Donc, il y a beaucoup de personnes, je crois, ici qui ne me connaissent pas. Je vais juste me présenter très brièvement. Je suis né à Nantes. J'ai 35 ans. J'ai grandi sur l'île de Nantes. J'ai vécu 11 ans à l'étranger. J'ai vécu en Irlande et aussi plus de 7 ans en Belgique. Et je vis actuellement avec quelqu'un qui est néerlandophone, alors pas côté hollandais, mais côté belge, côté Flandre. Voilà, et je connais très bien ce quartier aussi, parce qu'une grande partie de ma famille vivait à Bellevue, rue du Rhône, enfin, pas loin de Mendès-France. Donc, pour contextualiser un petit peu, parce que là aussi, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent qu'est-ce que je fais là. Donc voilà, moi, je suis, comme Jean-François l'a dit, à l'UDB. Alors l'UDB, juste pour dire quelques mots, c'est un parti de gauche fédéraliste, autonomiste, qui milite pour une Bretagne réunifiée et autonome dans le cadre d'une République française fédérale. L'UDB fait partie d'une fédération au niveau français qui s'appelle Région et Peuple Solidaire. RÉPS, c'est une fédération de partis aussi de gauche régionaliste. On a cinq députés à l'Assemblée nationale, près de 30 conseillers régionaux et des dizaines, voire des centaines d'élus à différents niveaux, dont on a Pierre-Emmanuel Marais ici, qui est responsable du groupe UDB à la ville de Nantes. Et RÉPS, au niveau européen, fait partie de l'AIL, l'Alliance Libre Européenne, qui est aussi une fédération de partis régionalistes ou autonomistes européens. Et on forme, avec les Verts, d'où ma présence, un groupe au Parlement européen. Julie l'a dit, il y a 52 eurodéputés, mais c'est 40, si mes souvenirs sont bons, qui sont clairement Verts, et 12 qui sont de l'AIL. Voilà, donc on travaille ensemble au niveau européen. Alors, en effet, l'Europe des régions, pourquoi est-ce que nous, on milite pour l'Europe des régions ? Tout d'abord, je pense, ou nous pensons, que l'Europe est une véritable croisée des chemins. Tout d'abord, il faut noter que depuis 79, le taux de participation ne cesse de chuter à ces élections européennes, ce qui est quand même assez inquiétant. Il y a évidemment, je ne vais pas vous faire tout le topo, vous êtes aussi bien au courant que moi, mais tous ces remous créés par le Brexit qui font trembler les fondements même de l'Union européenne. Et il y a toutes les crises socio-économiques qui, en passant de la Grèce à tous les pays du Sud, posent de véritables questions dans l'Union européenne sur les aspects démocratiques, économiques, etc. Donc il y a trois chemins qui s'offrent à l'Union européenne. Le premier chemin, c'est continuer dans une optique libérale. Une optique libérale à la sauce Macron, à la sauce Schröder, à la sauce Blair, à la sauce Hollande. C'est-à-dire continuer de considérer que l'Union européenne est un réceptacle qui doit accueillir le déploiement à peu près illimité d'un marché libre et non faussé, en autonomisant au maximum l'individu. Il y a un deuxième chemin que certains appellent illibéral, en opposition à cette première approche, qui est un peu l'Europe de Orban ou de Kaczynski en Pologne, voire de Salvin en Italie. C'est-à-dire le déploiement de régimes autoritaires, voire autocratiques ou xénophobes, qui veulent arracher des pans de souveraineté qui ont été transférés à Bruxelles et qui veulent les remettre au niveau national et recentraliser tout cela. Et il y a une troisième voie qui, pour nous, est la plus importante. C'est le déploiement, la création d'une véritable Europe des régions, une Europe des régions et des peuples solidaires. Alors, quelle forme prendrait cette Europe en question ? Donc là, je prends mes petites notes, quand même. Tout d'abord, il y a différentes approches. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici sur toutes les questions d'écologie. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus et je pense qu'il y a mes autres camarades qui interviendront dessus tout à l'heure. Nous, on porte un discours tout d'abord sur les questions de démocratie et d'institution. L'Europe des régions, elle doit se concrétiser tout d'abord par une véritable reconnaissance des droits des peuples à s'autodéterminer. On voit que les crises qui ont traversé la Catalogne ou l'Écosse ont laissé de graves séquelles au sein de l'Union européenne. Et nous, on milite justement pour que ce droit des peuples à s'autodéterminer soit reconnu. On demande aussi à ce que soit reconnu l'élargissement interne, c'est-à-dire que les peuples qui se seraient autodéterminés d'une manière démocratique pourraient de facto être des nouveaux membres de l'Union européenne. Et on demande aussi l'organisation d'une sorte de sénat bicéphale qui regrouperait à la fois des représentants des régions et des États et qui prendrait la place du Conseil européen. On pense aussi que la représentation des territoires dans l'élection des députés européens doit être complètement revue. Par exemple, on s'oppose au nouveau mode de scrutin avec des listes nationales. Nous, on propose qu'il y ait un panachage 50-50 entre des listes régionales, comme c'était le cas avant, et des listes transnationales avec des véritables partis européens. Et on souhaite aussi également renforcer complètement la transparence et entre autres en abrogeant la règle de vote à l'unanimité. Sur les questions économiques, cette Europe des régions doit se construire avant tout par un nouveau modèle économique. Ça doit se concrétiser par une relocalisation des moyens de production. Par exemple, dans le cadre de la campagne, avec William, qui est un candidat à ELV des Côtes d'Armor, je crois, et Lydie Massard, qui est de l'UDB, qui est en 14e plage, je crois, sur la liste, on a visité à Riantec, à côté de Lorient, une association de maraîchage biologique qui fait un travail absolument fantastique, qui emploie 80 personnes et surtout qui fait des bénéfices, qui est rentable et qui fait un véritable travail avec les écoles et un travail de réinsertion. Ça a permis de relocaliser la production agricole dans l'agglomération lorientaise et de créer énormément d'emplois de manière viable et soutenable. C'est tout à fait ce genre de projet qui est soutenu par l'Union Européenne que nous, on veut développer dans le cadre de cette nouvelle Europe. On pense aussi que cette région des peuples doit se construire autour de nouvelles solidarités. On met entre autres en avant l'instauration d'un revenu minimum qui serait ajustée selon le niveau de vie dans chacun des pays. Mais pour rebondir sur ce que disait Amélie, évidemment, ce qui fait peut-être notre spécificité à nous, c'est la question de la diversité culturelle et linguistique. Je ne vais pas vous l'apprendre, ça fait des décennies qu'on vit des vagues de mondialisation qui ont laissé derrière elles une véritable uniformisation. Il y a ce rouleau compresseur un peu de la standardisation dans les us, dans les coutumes, dans les traditions, dans les langues. Et nous, on pense que l'Union Européenne, justement, c'est un peu sa devise, l'union dans la diversité, c'est un atout. C'est quelque chose d'extrêmement positif pour valoriser cette diversité culturelle et linguistique. Et donc nous, on demande entre autres que tous les États ratifient la charte des langues régionales et minoritaires. On demande aussi de poursuivre la reconnaissance juridique de la diversité culturelle et linguistique. Il y a tout un tas de traités qui ont déjà été adoptés, mais il faut poursuivre dans ce sens. Il faut également multiplier les programmes de partenariat économique. On parlait tout à l'heure d'Erasmus, mais il faut éventuellement étendre aussi ces partenariats avec d'autres pays non membres de l'Union Européenne, mais qui sont néanmoins européens. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais on vit une période qui est quand même assez anxiogène, où l'Europe n'est pas parfaite. Moi, je ne suis pas un euro-PA. À titre tout à fait personnel, par exemple, j'avais voté contre la Constitution européenne en 2005, puisqu'elle avait gravé dans le marbre un modèle économique qui n'est pas le mien. Mais cette Europe, elle a beaucoup de défauts, elle a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. On est tous d'accord là-dessus, mais il faut aussi savoir valoriser les choses positives. Pour nous, en tant que militants régionalistes bretons, cette Europe, c'est un véritable levier positif, à mon avis, sur trois aspects. Tout d'abord, le modèle agricole. La Bretagne est une région absolument ravagée par un modèle agricole productiviste. Enfin, il y a Julien Durand qui est ici, je pense qu'il ne va pas me contredire, je ne vais pas parler à votre place, mais... qui a laissé sur le carreau des centaines, voire des milliers d'agriculteurs, de paysans. Moi, ma famille en fait partie, du côté de mon père, à côté de Jocelyn. Et qui, en plus, a complètement pourri les sols. Donc, je vous parlais de Riantec tout à l'heure. C'est une association de Riantec, pardon, d'optimisme à Riantec. C'est une structure qui est pleinement soutenue par l'Union européenne. Et je pense que l'Union européenne est donc un levier pour la transformation agricole dans notre région. Deuxième aspect, l'Europe pour la Bretagne, ça doit être un levier pour rouvrir notre région vers son espace maritime. La centralisation française et la partition de notre territoire, alors chacun donnera son mot, moi en tout cas j'appelle ça une partition, ont complètement tourné la Bretagne vers les terres. Nantes est d'ailleurs dans une région qui s'appelle Pille-la-Loire, donc plus du tout tournée vers la mer. Alors qu'on a une façade maritime qui a un potentiel absolument hallucinant. En termes de production alimentaire, de production énergétique, en termes d'ouverture sur le monde. Donc juste une anecdote, l'Irlande a négocié, renégocié avec la Commission européenne. Quels seraient ces nouveaux ports d'attache européen suite au Brexit, ce que beaucoup de ces marchandises se passaient par le Royaume-Uni. Et c'est les ports belges et hollandais, principalement Zébruges, Anvers et Rotterdam, qui ont récolté le panier, alors que les ports les plus proches étaient bretons. Et on voit très bien que dans ce rapport de force qui a pu être mis en place, la Bretagne est complètement passée à trappe, parce que l'État français, dans sa vision très centralisée des choses, n'avait pas du tout pris conscience de ce potentiel breton. Et enfin, troisième chose, l'Union européenne, la construction européenne, est aussi une chance pour nous ici sur les questions de démocratie, à plein de niveaux, mais aussi sur la question, je vais revenir là-dessus, mais de la partition de notre territoire, en s'ouvrant sur d'autres régions, je pense à l'Irlande, je pense à la Catalogne, je vois ici dans le magazine qui est sur vos sièges, on voit Gilles Simeoni, le président du Conseil territorial de Corse, qui dit pour lui que l'autonomie et la démocratie, c'est avant tout une question d'émancipation, de solidarité, d'égalité. Je suis pleinement d'accord avec ça à 100%, et je pense que tous les régionalistes ici présents dans la salle le sont. Donc je vais conclure, je ne vais pas accaparer la parole, j'ai encore plein d'autres choses à dire, mais pour nous, l'Union européenne, elle doit se tourner vers un modèle fédéral, capable de s'exprimer d'une seule voix dans le monde, avec comme pierre angulaire la solidarité entre les peuples. L'Union européenne est en train, c'est peut-être un peu ridicule à ce que je veux dire, mais c'est en opinion de mourir de l'égoïsme des États. Il faut véritablement construire une solidarité entre les peuples en Europe, dans le respect de la diversité et des cultures, et avec une réelle souveraineté démocratique, c'est-à-dire donner beaucoup plus de poids au Parlement européen. Nous, on propose entre autres la création d'un gouvernement européen en lieu et place de la Commission européenne, avec l'élargissement interne qui serait reconnu. Et c'est grâce à tous ces éléments qu'on pourra pleinement construire, en tout cas à mon sens, à notre sens, une Europe réellement à la fois sociale, écologique, souveraine et démocratique. On fait de la politique. Bravo. Très bien. Merci beaucoup. On continue notre déambulation, notre enrichissement. Et donc, Philippe, un militant, sinon de la première heure, au moins depuis longtemps, sur les grands projets inutiles en général, et celui de notre amdélan en particulier, qui a expérimenté la force des collectifs. Qu'est-ce qui fait que les choses peuvent avancer ? Philippe, en quelques mots, est-ce que tu veux bien nous dire tout ça, s'il te plaît ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, j'ai encore moins l'habitude de parler comme ça que ceux qui sont intervenus avant, et qui s'en sont excusés d'avance, je le fais aussi. Effectivement, voilà, j'ai participé à la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Alors, pas la première heure, non. C'était bien plus tard. Même, j'étais assez tardif, en fait, dans mon engagement vraiment fort à Notre-Dame-des-Landes. Mais première manif, c'est 2005, 2006, quelque chose comme ça. Donc, très tardif, si on se réfère à l'engagement de Julien, qui est là, et qui, pour lui, ça a été une lutte de, comme tout le monde le sait, plus de 50 ans. Enfin, c'est aux environs de 50 ans. 40 bonnes années, mais je crois que c'est 50, quand même, depuis le départ. Alors, j'ai participé, effectivement, et Bernardette aussi, et tous les autres de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. J'ai donc participé, surtout, à partir du moment, bien sûr, il y avait des rassemblements d'été, etc. Mais à partir du moment, on a créé, avec Dominique, qui est là, et puis quelques autres personnes, un collectif herbinoin, des opposants au projet de Notre-Dame-des-Landes. Bien. Je suis, par ailleurs, alors, j'ai participé aussi, assez vite, enfin, assez vite, quelques années après, à l'ACIPA, donc, aux côtés de Julien. Et puis, également, je me suis rapproché, en 2015, un peu avant la COP21, du mouvement Alternatiba, et de sa branche plus activiste, ANV COP21, Alternative non-violente COP21, vous savez, ces méchants, ces méchants, là, qui décrochent des portraits de Macron dans les mairies, ou bien qui vont bloquer la défense pendant une journée, plusieurs tours, total, etc. Voilà. Alors, on a, effectivement, réussi, dans cette lutte collective, très diverse, avec des gens très différents, on a réussi à arrêter un projet fou, celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'était une lutte qui reposait sur plein, sur plusieurs piliers, et Julien saurait mieux le rappeler que moi. c'était une mobilisation citoyenne très large, très diverse, surtout avec beaucoup de non-violence, je trouve, personnellement, bon, et c'était aussi une lutte juridique, beaucoup d'actions juridiques, et une lutte politique. Et je pense que les trois piliers étaient vraiment importants, et j'insiste sur le côté politique aujourd'hui, parce que je crois que vraiment les contacts politiques, les démarches, tous azimuts, que ce soit nationales, enfin locales, nationales, européennes, ont été fondamentales, comme les autres piliers, pour gagner cette bataille. Voilà. On a réussi, donc tous ensemble, moi, à ma toute petite place, à sauver, donc, un territoire, enfin, des terres agricoles, une zone humide, riche de biodiversité, voilà. ça nous a rapproché d'autres luttes populaires, d'autres luttes citoyennes, et je crois que le concept de GP2I a démarré à Notre-Dame-des-Landes. Il me semble que le premier rassemblement des grands projets inutiles et imposés a été organisé à Notre-Dame lors d'un rassemblement d'été de la coordination. Ça nous a donné l'occasion, donc, de rencontrer des gens de Sivins, de Roi-Bon, du Lyon-Turin, du Grand Contournement Ouest de Strasbourg, de la ferme Musine des Millevaches, de plusieurs chantiers d'autoroutes, je pense à la 45, bon, toutes des luttes qui, finalement, avaient un rapport, avaient des points communs avec Notre-Dame-des-Landes. notamment dans la participation ou plutôt la non-participation, le défaut de consultation des populations quant à ces projets. Je rajouterai dans les projets, le point commun entre tous ces projets auxquels je rajouterai Bure et le centre d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse, et puis je rajouterai aussi les grands travaux pour l'EPR à Flamanville, tous avaient un point commun, le climat, et c'était une des raisons pour lesquelles je me suis engagé à Notre-Dame-des-Landes aussi. La question du climat, c'était évidemment à Notre-Dame-des-Landes et tous ces projets, GP2i, des projets qui portaient atteinte au climat et qui allaient renforcer le dérèglement climatique. Bure et l'EPR, le nucléaire en général, a un point commun, en l'occurrence, c'est paradoxal, mais c'est, à notre avis, une fausse solution à la question du climat. EDF nous présente ça comme une formule géniale parce que non carbonée, mais on connaît les conséquences et il y a des camarades qui sont ici et qui passent leur temps à lutter contre notamment le projet d'enfouissement. Donc on a écarté un projet d'aéroport. On n'a pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et il n'y aura jamais d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et maintenant, on est sur une phase un peu différente. On est sur le projet de réaménagement de Nantes-Atlantique puisqu'il faut un aéroport à Nantes. Il va y avoir une consultation très prochainement qui va commencer je pense le 27 mai qui aura lieu jusqu'au 1er juillet. Une consultation sur le réaménagement mais qui est en fait une consultation sur l'agrandissement puisque le projet de base déposé par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, il s'agit d'agrandir Nantes-Atlantique, l'aéroport de Nantes. Agrandir pourquoi ? Agrandir parce qu'on prévoit une extension du trafic aérien énorme. aujourd'hui, en 2018, il y a eu 6,2 millions de passagers à Nantes-Atlantique. Il est envisagé pour 2040 dans le projet de la DGAC un trafic de 11,2 millions. Et même dans le scénario le plus optimiste, entre guillemets, on passe à 14,3 millions de passagers. ce qui est énorme. L'aéroport de Nantes-Atlantique a déjà augmenté son trafic de manière considérable. L'année dernière, l'augmentation a été de 21%. Les 4 premiers mois de 2019 sont énormes. Là, du coup, si on compare les 4 premiers mois de l'année dernière et de cette année, l'augmentation est de plus de 35%, ce qui est énorme. Et on continue comme ça. On retrouve de la pub pourquoi est-ce qu'à Nantes ça augmente tant que ça. C'est l'arrivée de compagnies low-cost qui se multiplient, en tout cas qui multiplient leurs lignes, EasyJet, Transavia, etc. On voit se multiplier les pubs partout à Nantes sur les bus, sur les trams pour les transports. On voit le voyage à Nantes qui, cette année, a comme nouveau partenaire Transavia et qui fait de la pub pour Transavia qui se félicite de faire venir un maximum de touristes, etc., de faire venir tout le monde en avion de partout, que ce soit de France ou d'Europe. C'est un vrai problème parce que le trafic aérien, ce n'est pas neutre. Ça a évidemment une conséquence, des effets très importants sur le climat. Le transport aérien est le transport le plus émetteur de gaz à effet de serre de tous les transports. Au kilomètre, je vois Karima qui hésite, mais au kilomètre, l'avion est deux fois plus émetteur de CO2 que la voiture. Si on s'en tient, il est deux fois plus que la voiture, il est 14 à 40 fois plus émetteur que le train. Et ça, c'est au kilomètre. Mais comme en avion, on fait en général un tout petit peu plus de kilomètre qu'en voiture, si on calcule autrement la consommation, si on calcule en heure, par exemple, on se rend compte qu'en avion, pour une heure, on émet beaucoup plus, on émet 1500 fois la quantité de CO2 qu'en train. 1500 fois, ce qui est énorme. Je ne sais pas si je vais continuer à détailler. En tout cas, il est certain qu'on a besoin d'interventions pour diminuer le trafic aérien et pour faire profiter à la place d'autres moyens de transport, notamment le train. Aujourd'hui, le train est défavorisé très nettement par rapport à l'avion. Le carburant des avions n'est pas taxé. Le kérosène n'est pas taxé. Alors que la TVA est nulle sur les transports internationaux. Elle est seulement de 10% sur les billets pour les vols nationaux. Il y a des propositions déjà de certains députés verts, notamment suédois, qui, pour en revenir au niveau de l'Europe, proposent la création d'une union européenne du ferroviaire. Je pense qu'on voit là la possibilité d'action des députés au niveau de l'Europe et je pense que c'est ce qu'on attend. Personnellement, c'est ce que j'attendrai de députés européens pour lesquels j'aurai voté à ces élections. J'arrête là, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Merci. Merci Philippe pour ces précisions, ton engagement. Je vous demande maintenant d'applaudir Julien Durand. Alors Julien, si on t'applaudit, c'est bien sûr respecté génial, mais c'est aussi pour ceux que tu représentes. t'es un garçon qui mène quelques combats depuis des années, des décennies, à souligner à juste titre malgré ton jeune âge encore. Et en fait, à travers ton action, on est un certain nombre ici à avoir apprécié ta modestie parce que t'aimes pas trop la lumière. Tu me disais tout à l'heure en aparté avec l'arrêt de notre âme des Landes. Il y a moins de lumière et ça nous va plutôt mieux. Bien. Mais, en même temps que cette pugnacité, ce qu'on a retenu aussi, c'est la précision de ton propos. Quand on a entendu les uns et les autres au plus chaud de la lutte, les micros se tendre devant toi, jamais la langue a fourché, jamais il y a eu allez, je m'envole et puis j'oublie, etc. Toujours les pieds sur terre, presque comme si t'avais été paysan une bonne partie de ta vie ou un truc comme ça. Et, honnêtement, c'est une fierté pas simplement d'avoir Julien Durand, l'homme, mais d'avoir un homme engagé qui a cette surface de crédibilité qui nous honore. Merci d'être là. Bonsoir, je suis très heureux d'être à Saint-Herblain parce que je salue quand même le collectif de Saint-Herblain qui a été précieux dans chaque instant quand ça allait bien comme quand ça allait mal. Et notamment Philippe au sein de la CIPA qui nous apportait quand même une réflexion de fond et puis une aide aussi précieuse. et j'ai tendance aussi à dire que la force de la CIPA ça a été d'utiliser les compétences à la fois techniques et politiques de chacun et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne m'étendrai pas dans mes propos sur les derniers propos de Philippe par rapport au transport aérien, au kérosène et tout ça. Je laisserai ça à Carima qui est beaucoup plus au fait et qui a la charge de la commission de transport à Bruxelles. Donc on utilisera ces compétences quitte à la bousculer. Donc l'Europe moi j'attends de l'Europe à la place que je suis j'irai sans doute pas là-bas mais l'Europe je l'ai utilisée à travers le combat de Notre-Dame-Télan. Tout à l'heure beaucoup ont parlé des fameux trois piliers ça a été aussi la force de la coordination parce qu'il n'y a pas que la CIPA on a été certes à la CIPA la première association après la décale qui était purement paysanne mais aussi la coordination des associations qui est née après le débat public le mouvement d'occupation qui est venu après à partir de 2009 et on a réussi à fonctionner quand même tout le monde malgré nos divergences momentanées dans les moments forts c'est aussi la force du monde paysan que quand ça va mal on oublie un peu nos divergences pour aller à l'essentiel c'est un peu le message que ce soir je voudrais faire passer à travers les élections européennes tout va mal à l'Europe le monde paysan il s'est gueulé dessus enfin là dessus je reconnais mais aussi sans l'Europe le monde paysan il serait encore plus dans la Moïse qu'aujourd'hui l'Europe ne peut pas tout faire certes mais grâce à l'Europe nous avons gagné du temps à Notre-Dame-des-Landes nous avons gagné du temps par l'action juridique avec Sandrine Bélier qui a été notre relais le premier au niveau de la commission des pétitions et un travail de fourmis à travers les couloirs de l'Union Européenne la relève a été prise ça fait 5 ans par Yannick Jadot Karima dans le sud là-bas c'est comment ça s'appelle Michel et puis José que tout le monde connaisse ici c'est le professionnel aussi malgré tout et aussi le Larzac nous a marqué enfin ma génération on a toujours on a fait nos premiers pas un peu là-bas aussi en allers-retours surtout et donc je voudrais quand même cibler les fameuses aides européennes PAC celles-ci aujourd'hui elles sont très libérales l'Europe elle est libérale il faut stopper l'Europe libérale et c'est néfaste puisque les aides sous le guide de notre cher FNSEA omniprésentes puisque quand on parle de lobby il n'y a pas que la chimie qui fait du lobby la FNSEA elle est omniprésente là-bas et assez se placer on n'aurait même pas besoin de ministre de l'agriculture en loi en France mais il va falloir mettre un frein à tout ça et au niveau de l'Europe les aides doivent être ciblées sur les travailleurs une Europe sociale qui respecte le monde du travail à la fois dans l'industrie à la fois dans le monde paysan c'est ça que nous souffrons le plus dans le monde paysan c'est qu'aujourd'hui on regarde les volumes on regarde les surfaces mais jamais les travailleurs effectifs ou les travailleuses de la terre donc c'est ça qu'il faut orienter les aides PAC se découpler des aides à l'exploitation par rapport au nombre de travailleurs dessus et non à la surface aujourd'hui nous constatons même que les premiers hectares ne sont même pas pris en compte et il n'y a pas de plafond donc il faut revenir aux fondamentaux c'est que il y a tu parlais des revenus minimums et bien en agriculture c'est pareil à partir d'un certain seuil et bien il faut tenir compte et puis après au dessus d'une certaine production d'une certaine surface et bien il ne faut plus en parler chacun se débrouille puisque vous voulez du libéralisme et bien vous allez le payer mais ceux qui veulent être raisonnables d'abord vivre d'abord entre et puis aussi ne pas massacrer la terre parce que ça aussi aujourd'hui l'Europe Macron nous a promis le glyphosate dans trois ans donc c'est tout de suite aujourd'hui dans toutes les revues on sort des cancers on sort des malformations le sud Loire en ce moment donc et bien il faut au delà de de mettre je comprends qu'il faut prendre un peu de temps mais le monde paysan il est ainsi fait et je ne vais pas me faire que des amis c'est que quand on donne des délais et bien on attend toujours le dernier moment et à partir de ce moment là on n'a rien mis en place donc s'il n'y a pas une contrainte forte à un moment donné et là je pense que nous sommes tous au pied du mur et c'est pour ça aujourd'hui qu'une grande partie toute l'agriculture bio se développe un peu plus c'est parce que là certains ont compris moi le premier j'ai fait je me suis installé avec Bernadette en 68 ça a été le productivisme ça a été la formation à la chambre des maisons d'agriculture des écoles et bien on ne savait pas trop faire autrement on a fini on n'était pas loin de passer au bio on n'était plus un germain donc déjà c'est faisable et aujourd'hui ceux qui passent en bio et bien il y a une autre philosophie qui s'installe et là au niveau des aides européennes à travers les fédères et aussi les régions qu'il va falloir quand même pas mettre de côté parce que les régions c'est aussi le passage de redistribution par rapport à les aides européennes là aussi il faut mettre le paquet pour qu'elles soient ciblées et non pas distribuées au productivisme donc l'Europe peut faire quelque chose il faut de la régulation on ne peut pas on a vécu dramatiquement la fin des quotas laitiers l'effondrement de tous les cours du lait et puis la répercussion après c'est la viande on saute de crise en crise et pendant ce temps là on élimine des paysans on abandonne le système de la paysannerie alors que c'est là qu'il faut revenir et repartir là dessus donc il faut maintenir le plus possible d'exploitation familiale ou de type familial ça peut être en collectif ou pas moi je prends des notes parce qu'autrement et puis par rapport à l'évolution sur le foncier il faut absolument que l'Europe se penche sur une régulation du foncier aujourd'hui l'accaparement des terres agricoles ça va être un outil pour le le maintien d'une alimentation saine et de quantité pour tout le monde mais sauf que quand on voit des Chinois qui achètent en France quand on voit l'Inde qui s'en va en Afrique et d'autres exemples comme ça ou que là il va falloir quand même un système de régulation il ne faut pas oublier non plus que certains gros paysans céréaliers s'en vont en Ukraine ou ailleurs dans les terres riches et puis on exploite la manoeuvre locale il faut une Europe sociale avec un mouvement au niveau de la protection sociale qui soit le même partout il y a les dérives au niveau de la manoeuvre des salariés qui viennent des pays de la Roumanie ou autres à Saint-Nazaire mais aussi on a nos propres paysans gros paysans les agri-managers qui s'en vont en Roumanie en Ukraine ou ailleurs ou que là ils exploitent là-bas donc il va falloir une harmonisation sociale et ça c'est le boulot des futurs députés et par rapport à la il faut aussi je ne sais pas comment ça peut se faire mais il va falloir prendre conscience que les grands projets il va falloir collectivement qu'on s'y oppose ici on a frôlé une catastrophe avec Notre-Dame-des-Landes mais on a gagné vous avez gagné avec nous on a gagné tous ensemble donc on peut gagner ailleurs il y a eu un projet de deuxième stade bon le résultat il y a eu une mobilisation locale il y a des fameuses vagues qui se font du côté du sud là-bas qui sont à quelques kilomètres de l'Atlantique chercher l'erreur donc on peut moi je pense que Notre-Dame-des-Landes c'est pas forcément un exemple tout azimut comme a été l'ARZAC ça peut être une référence et là-dessus la référence c'est les fameux trois piliers que Philippe parlait et nous on a démarré justement là-dessus avec un souci d'information pour pouvoir mobiliser et que les citoyens adhèrent à ce qu'on voulait défendre et sauver le niveau aussi de la mobilisation politique là ça a été plus dur je tenais et si je suis si je suis là sur la liste c'est parce que le LV a joué dans les premiers avec d'autres formations politiques après mais a joué 100% derrière nous en nous écoutant en étant à l'écoute et en sachant dans les grands moments et bien ils mettent la main à la pâte j'entends souvent la critique la critique elle est facile mais il faut se mettre les mains dans le cambouis quand je vois Julie avant on a eu Pascal on a eu Jean-François pendant la grève de la faim où il n'a pas ménagé sa peine on en a eu d'autres on a eu Cécile Duflo qui a été critiquée aussi mais bon nous n'aurions pas eu tout ça pendant la grève de la faim et bien je ne sais pas si on mesurerait aujourd'hui ce que nous a apporté la grève de la faim c'est que on a eu c'est peut-être bien le seul engagement de François Hollande qui l'a tenu on va lui rendre grâce là-dessus pas d'expulsion pendant les recours juridiques et même Jean-Marc Ayrault nous a fait la fleur en inaugurant le train à Châteaubriand on a remis en route de nous mettre les jugements environnementaux dedans bon on l'a pris maintenant il est en retraite moi je voudrais bien être en retraite aussi mais on a quand même un devoir vis-à-vis de toute la mobilisation qui s'est faite c'est que ce qu'on a fait à Notre-Dame-des-Land ça peut se faire ailleurs cet été nous avons été à Benac sur les rives de la Tortogne donc ils ont gagné en recours juridique donc le juridique est une pièce importante l'Europe nous a fait gagner du temps avec la commission des pétitions avec la surveillance de l'œil européen sur la France ça les a ralenti quand même après il y a quand même aussi l'action tout ça c'est un engrenage avec la mobilisation le politique parce qu'un projet comme ça on l'a vu ça s'est arrêté par une décision politique mais aussi le juridique il n'est pas fini mais il va sans doute se terminer dans les mois qui vont venir puisque nous avons vu que le conseil d'état s'était penché sur la question des jugements loi sur l'eau et puis des structures des espèces protégées ou que nos avions frôlé une victoire sur tapis vert avec un rapporteur public et que on est redescendu de notre nuage rapidement hein Philippe mais bon on a gagné quand même bon il y a eu aussi des projets d'Amazon tout ça c'est du gaspillage de terres agricoles et les fers d'usines que là j'ai connus carrément à Bruca où me faisait un plaisir et puis une équipe de Notre-Dame à Chocoude ils descendent et puis là c'était plus un peu professionnel mais bon mais j'insiste quand même sur le travail à notre du collectif à la fois citoyen de toute tendance politique et juridique et tout ça ça a marché ça a été du gagnant-gagnant et la terre quand même c'est notre bien le plus précieux pour nous tous aujourd'hui il y a une bagarre qui va qui va falloir mener c'est la qualité de l'eau donc là c'est le B.A.B. du métier d'agriculteur de respecter donc s'il n'y a pas des engagements forts de l'Union Européenne ou que vous avoir des députés qui sont capables de rejeter les lobbies de toute la grosse chimie il y en a qui sont fichés sur une certaine liste qui a fait état dans la presse en ce moment donc disons que pour qu'on est rendu là c'est que c'est la crainte malgré qu'ils sont très puissants il faut savoir résister et là aussi c'est notre santé c'est les générations qui vont suivre la terre comme disait Michel Terrain on la transmet elle n'est pas pour nous et j'aborde un côté qu'on n'oublie pas beaucoup mais un peu quand même Julie l'a rapporté tout à l'heure c'est que moi j'ai un cœur aussi c'est qu'il faut que l'EV soit fort c'est que grâce à l'Europe nous avons un espace de paix je fais partie de la génération d'après la guerre 39-45 j'ai eu un père résistant qui a été à Ravarouska et moi j'ai souvent insisté sur la non-violence dans le combat à Notre-Dame-des-Landes il y a des mots que nos anciens ne veulent plus entendre parler vu ce qu'ils ont vécu et qu'aujourd'hui l'Europe nous apporte cet espace fragile de paix il y a une guerre qui ne veut pas dire son nom c'est une guerre économique et ça il faut il faut la regarder en face et c'est une guerre qui mine tout le monde qui abat des gens moralement physiquement et en votant ELV il faut penser à ça aussi le travail qui est fait à travers la façon de fonctionner des institutions européennes font que certains clivages politiques partisans qu'on vit en France qui nous font oublier l'essentiel là-bas ils sont obligés pour arracher des majorités pour obtenir des résultats de dialoguer entre eux d'abattre des barrières quand on parlait d'horizontalité sur la ZAD là-bas aussi il s'en fait un peu d'horizontalité donc moi je souhaite que vous faisiez campagne pour que vos voisins votent ELV le plus largement possible qu'il y ait le moins d'abstention possible pour conserver cet espace de liberté mais il y a du boulot à faire parce que il ne faut pas se cacher c'est qu'il y a une vraie injustice sociale il faut abattre le libéralisme merci bravo honnêtement avec Julien on peut le dire on est chaud 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 plus chaud que le climat et on est chaud 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 plus chaud que le climat merci Julien nous continuons et juste avant d'envoyer un clip qui restera dans les annales nous avons un témoignage cher Simon si tu veux bien celui d'Hervé merci de nous faire l'amitié de ta participation Hervé Guéry économiste directeur du centre d'observation et de mesure des politiques sociales directeur du COMPAS donc qui est un voisin qui connaît bien l'Europe qui l'utilise qui constate que quelquefois les fonds européens ne sont pas toujours bien utilisés bref sur cette expérience sur le témoignage sur les routes de l'Europe qu'est-ce que tu veux nous dire ? bonsoir alors routes de l'Europe routes de la France du Luxembourg pas pour l'argent mais pour le boulot voilà et puis beaucoup dans les départements d'outre-mer mais là c'est là l'Europe au sens large quelques alors oui peut-être pour dire en effet d'où je parle en effet c'est au titre en tant que professionnel du COMPAS que j'ai créé qui est une structure qui travaille pour les collectivités locales en France principalement mais aussi un petit peu à l'extérieur et donc j'ai la chance en effet d'habiter le quartier ici de vivre le quartier de Bellevue dans lequel on est aujourd'hui qui est un quartier un peu fragile on va dire ça comme ça avec des problématiques sociales très fortes et mon boulot à moi c'est d'essayer de faire prendre conscience notamment aux élus avec lesquels je travaille au quotidien que la réalité du monde n'est pas forcément celle qu'ils côtoient autour d'eux quand ils rencontrent les gens et que cette réalité elle est beaucoup plus complexe et je crois que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes nous a quand même bien montré ce décalage qu'on a fait entre la perception des élus et puis la réalité du monde et notamment cette réalité sociale alors moi je suis persuadé c'est aussi pour ça que j'accompagne comme je peux le parcours ici d'Europe écologie un peu de loin mais voilà je suis persuadé qu'entre fractures sociales et fractures écologiques il y a vraiment des liens énormes mais je ne suis pas le seul à le dire je lis j'écoute et puis j'ai eu la chance il y a 15 jours d'entendre aussi Benoît Carême qui fait vraiment des choses extraordinaires là où il est Damien pardon Damien pardon Damien Carême oui voilà et donc j'ai vraiment été très impressionné par ses propos et par ce qu'il peut faire sur le plan de salle ce que moi je note un peu par rapport à cette question de ce lien entre fractures sociales et fractures écologiques c'est quand même actuellement par exemple on est ici dans un quartier où on a un taux de précarité de l'emploi qui est deux fois plus fort que ce qu'on peut observer sur le reste de l'agglomération et qui dit précarité de l'emploi dit quoi ? qui dit précarité de l'emploi dit qu'un jour je vais travailler là l'autre jour je vais travailler là-bas le lendemain j'irai travailler plus loin et donc résultat et bien la question de la mobilité elle se pose complètement différemment que quelqu'un qui tous les jours va au même endroit qui a pu éventuellement positionner son lieu de travail ou son lieu de domicile plutôt pas très loin de son lieu de travail et qui d'une certaine manière peut s'organiser écovoiturage tout ce qu'on peut imaginer pour que les choses se passent bien par contre quand moi tous les jours je suis obligé de changer d'endroit de travail ou on va même m'imposer de la mobilité l'obligation d'avoir une voiture parce que ça va être pour aller travailler ou le robot trop puis après aller mettre aller faire des paquets je sais pas avec des fruits de mer au croisic et bien forcément si j'ai pas de voiture je ne peux pas bosser donc cette question de la précarité et de la fracture écologique elle est quand même relativement forte et comment est-ce qu'on peut l'aborder comment est-ce qu'on peut la prendre en compte et comment est-ce qu'on ne l'oublie pas non plus la précarité génère aussi bien évidemment des effets très très dévastateurs sur la question écologique on a pu observer aussi sur la question du logement un des points qui pour moi me marquent beaucoup c'est le fait que par exemple ici sur Nantes bien vous savez peut-être mais 55% des logements sont occupés par une personne seule on est de moins quand vous voilà quand les élus vont aller faire du porte à porte et bien plus d'une fois sur deux derrière la porte il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui mais pour autant nos logements ils ne se réduisent pas nos logements ils restent toujours aussi grands avec autant de pièces que quand on était avec trois enfants dans le logement ou autre et donc résultat et bien quelque part chacun d'entre nous il consomme de plus en plus de surface au sol et donc consommer de plus en plus de surface au sol et bien forcément il y a un impact écologique qui est très très fort la grande question c'est comment aujourd'hui on arrive à faire face à cette réalité d'une autre manière d'habiter d'une autre manière de vivre et puis peut-être de se réinterroger sur la taille de nos logements sur comment est-ce qu'on est capable de les coûter en deux pour peut-être faire de la location d'une autre partie de son logement parce que si on n'est pas capable de ça inévitablement l'impact économique immédiat c'est l'augmentation du coût du logement bien sûr ça n'arrive pas aujourd'hui le logement il ne bouge pas depuis 20 ans il n'a pas augmenté du tout mais si bien évidemment il ne fait qu'augmenter et comme il ne fait qu'augmenter c'est bien évidemment en partie lié à cet effet de sous-utilisation du logement c'est un jeu de l'offre et de la demande on est dans une économie libérale quand il y a beaucoup de demandes parce que forcément on est nombreux dans nos logements plus il faut de logement pour loger tout le monde donc cette question elle a un effet énorme sur les publics les plus fragiles c'est que le coût du logement décède de progresser et bien sûr ça a aussi un impact sur le bien-être des habitants y compris leur bien-être en matière alimentaire puisque si vous regardez simplement les chiffres que nous donne l'NC dans l'espace de 5 ans il faut savoir que pour les 20% les plus pauvres le coût du logement il s'est renchéri de 4% en gros on est passé de 21 à 25% du budget en moyenne il y a des gens pour qui ça peut être 30, 40, 50% du budget puis d'autres moins donc on voit que le coût du logement s'est forcément fortement progressé puis parallèlement le coût de l'alimentation il est passé de 20 à 16% donc les gens mettent de plus en plus d'argent pour se loger et comme on n'a pas un budget qui se développe et bien forcément on met moins d'argent pour s'alimenter et donc la question du bien-manger qui est une question qui est fortement posée au niveau de l'écologie elle est complexe pour des ménages qui ont un portefeuille qui ne peut pas s'étendre parce que si d'un côté vous êtes en capacité de dire je ne vais pas manger de viande toute la semaine parce que je n'ai pas les moyens de me le payer peut-être parce que je ne veux pas non plus mais la plupart du temps c'est pour beaucoup de personnes parce que je n'ai pas les moyens d'acheter de la viande et bien de l'autre côté vous ne pouvez pas aller voir votre propriétaire ou votre bailleur en disant les 3 mètres carrés qui sont là je ne vais pas les prendre et en fin de compte je n'y mettrai jamais les pieds ça, ça ne marchait pas c'est-à-dire que je peux réduire certaines dépenses mais il y en a d'autres que je ne pourrais pas réduire donc cette question du logement elle est quand même très forte de la même manière sur les questions un peu sociales sur le lien en logement c'est que quand on voit une agglomération comme l'entre le coût du logement a considérablement explosé on a la chance ici d'être dans ce quartier un peu fragile sur lequel on a encore un coût du logement tout à fait acceptable et qui en fin de compte accueille aussi une grande partie de la population fragile mais il faut savoir qu'une grande partie de la population celle qui notamment va vivre entre 1200 et 1500 1600 euros par mois sur un niveau de vie intermédiaire plutôt bas et bien elle n'a plus sa place à Nantes aujourd'hui la part des ouvriers à Nantes c'est 12% 12% par contre vous allez autour de Châteaubriand c'est quasiment 40% vous allez du côté de Leger du côté de Machcou c'est 37-38% donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui la population des actifs qui ont les niveaux de vie les plus faibles elle n'est plus en milieu urbain elle part en deuxième troisième couronne de plus en plus loin et bien évidemment les questions de mobilité les questions de coût du carburant les questions de voiture les questions d'oeuvre sont considérablement posées donc on voit comment la manière dont on occupe nos logements a aussi un impact indirect sur le lieu où on vit sur là où on va comment on se déplace etc. et je pense que c'est aussi des questions qu'on ne peut pas ne pas se poser et puis bien évidemment je ne reviendrai pas sur la question aujourd'hui d'un dérèglement climatique qui a des impacts sur les migrations et qui inévitablement a aussi des impacts sur le bien-être des personnes qui viennent chercher un mieux-être ici en France et puis qu'on n'est pas capable d'accueillir et qu'on laisse dehors ou dans des conditions qui sont lamentables on est dans un monde aussi où les inégalités ne cessent de s'accroître il faut quand même savoir qu'ici il y a un autre métropole où tout se passe bien où tout se développe où tout va très très bien et bien depuis 2000 on avait entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres 2000 euros d'écart en 2000 aujourd'hui on est rendu à 3000 euros d'écart c'est à dire que nos inégalités ne cessent de progresser il y a de plus en plus d'écarts entre nous et globalement on voit bien que ça a des effets des effets multiples sur l'éducation le parcours scolaire des enfants sur les questions de mobilité ou autre alors en parallèle nos réponses depuis quelques années ne sont pas du tout à la hauteur de ces enjeux là et je pense notamment enfin vous le savez j'ai pas grand chose à vous dire une petite chose toute bête pour moi par exemple la disparition d'humains dans la relation population les plus fragiles on vit tout aujourd'hui sur du numérique alors ça c'est extraordinaire il faut savoir que les cas faisant pour objectif que 92% des droits ouverts en 2022 soit des droits ouverts par internet vous savez peut-être que l'idée de l'APL d'une APL qui est non seulement abaissée de 5 euros mais ça c'est considéré comme anecdotique sans doute vu de là-haut mais n'empêche que ces APL et bien il était prévu alors c'est repoussé heureusement il était prévu quand Julia tout passe par voie électronique et derrière ça se traduit par du tout simplement une obligation de scanner ces pièces alors bien sûr vous le savez comme moi quand on est fragile quand on n'a pas forcément toujours tout gardé les justificatifs et bien c'est un bon moyen pour faire des économies sur le dos des populations les plus fragiles et donc il n'y a plus de guichets il n'y a plus d'humains il n'y a plus personne en relation pour l'ouverture des droits et on nous fascine en nous disant que globalement les pauvres c'est une politique dispendieuse que c'est un pognon dingue et on a renvoyé au calendre grec par exemple un rapport Borloo qui avait quand même l'idée de dire l'argent qu'on ne donne pas aux populations les plus pauvres redonnons l'heure aujourd'hui mais ça je vois bien qu'on en est bien loin dans nos politiques nationales alors moi j'avais juste quelques questions enfin une question principale ou deux questions en effet il y avait la question des fonds européens et notamment je pense aux fonds FEDER dans le cadre de la politique de la ville on découvre qu'il y avait une super convention qui avait été signée entre l'état français et puis les régions pour que les fonds FEDER soient bien orientés enfin qu'il y ait au moins 10% des fonds FEDER qui soient orientés donc des fonds pour le développement régional qui soient orientés dans les territoires les plus fragiles de France les territoires de la politique de la ville c'était une signature entre l'association des régions de France et puis l'état il se trouve que les régions entre le moment où il y a eu cette signature et puis aujourd'hui il y a eu des grands changements de majorité régionale qu'on a des régions qui se sont complètement désengagées de la politique de la ville moi pour travailler beaucoup en région PACA par exemple la région PACA elle a complètement abandonné sa politique de logement et sa politique de la ville et aujourd'hui on ne s'intéresse plus qu'à mettre des portiques de sécurité à l'entrée des gares et des lycées donc globalement ces fonds sont restés inutilisés en grande partie dans les quartiers politiques de la ville on voit même la difficulté parfois d'arriver à mobiliser le fonds FSE pour un certain nombre d'acteurs et là on se dit que c'est quand même un vrai scandale c'est-à-dire qu'on a des fonds qui sont logiquement destinés à lutter contre toutes ces inégalités et qui ne sont pas utilisés comme il le faudrait ces fonds européens et puis enfin moi je me dis à quand il y a une Europe aussi qui va nous faire nous imposer de la même manière qu'elle est capable d'imposer vous le disiez tout de suite d'avoir des règles notamment autour du libéralisme ou notamment autour de la concurrence il faut qu'il y ait la concurrence il faut qu'on ouvre que les barrages puissent être gérés par des entreprises privées et non pas à quel moment on mettra en place des véritables directives qui diront un revenu minimum pour tous qui diront pas d'enfants qui dorment dehors de la nuit c'est pas possible pas de famille dans la rue qui diront un véritable toit un bon toit pour tous que chaque personne puisse avoir le droit de manger et de vivre en loin voilà c'était juste ces quelques questions merci beaucoup merci nous allons regarder une vidéo et vous allez voir pourquoi on la lance maintenant technique à 3h du matin j'appelle mon père et je dis ouais allo papa je suis députée européenne et là il me dit carrément tu arrêtes tes blagues et tu laisses tes parents dormir et ils raccrochent parce que dans leur imaginaire c'est pas possible qu'on rentre dans les institutions à aucun moment je me disais que les institutions étaient faites pour moi que j'allais rentrer et être députée européenne je m'appelle Karim Adéli je suis née à Roubaix je suis la 9ème d'une famille de 13 enfants mon père était ouvrier textile moi je suis une anomalie sociologique c'est mon prof de thèse qui disait ça mais moi j'ai tendance à dire c'est pas moi l'anomalie c'est les autres en fait c'est pas normal que justement mon profil ne soit pas un peu représenté en politique avec les copains on était toujours en train de défendre les mal logés les mal payés les stagiaires etc et à un moment on se dit s'il y a des gens d'en bas qui souffrent ça veut dire qu'il y en a qui profitent en fait c'est pour ça qu'on a créé le collectif Souvent les riches en demandant la mise en place d'un revenu maximum européen je suis élue et je me dis on va tout faire pour que tous les combats j'ai porté à l'extérieur des institutions je les amène ici au Parlement européen c'est là où j'ai vu la confrontation avec les fameux lobbies qui disaient mais non il y a des droits et on se rend compte de quoi que oui Volkswagen avait un logiciel au cœur tout le mieux savait les états membres la commission européenne et personne n'a rien fait moi je crois que l'Europe manque de courage politique et ensuite elle manque de vision ça fait 10 ans qu'il y a des normes anti-pollution en Europe que les constructeurs automnés ne respectent pas moi c'est pas le monde que je trouve chacun d'entre nous est responsable du climat n'attendez pas les gouvernements pour bouger c'est ensemble qu'on bouge et nous dans les institutions on a aussi besoin de pression il nous reste en gros quelques années il n'y a qu'une possibilité pour y arriver on a besoin de tout le monde tout le monde tout le monde Bravo Karima est-ce que tu veux bien me rejoindre s'il te plaît Karima est lue depuis 2009 comme députée européenne on dit députée européenne voilà deuxième mandat une solide expérience on l'a vu et même si tu es passé de l'île de France au nord tu te plais à dire que le nord ne te fait pas tourner la tête est-ce que tu veux bien nous dire un peu ton action pourquoi tu es là et comment on va tout déchirer s'il te plaît merci de votre invitation moi je suis très fière d'être ici avec vous alors ça fait un peu Victor Hugo là vous avez un peu de la larme à l'oeil monsieur vous avez parlé de pauvreté alors quand on est neuf moi je me suis fait quand on est 13 enfants avec un salaire d'ouvrier on n'est pas des capricieux et on regarde le monde d'une autre manière mais surtout quand on regarde l'écologie parce que moi j'en avais un peu marre vous savez je suis née à Roubaix alors Roubaix c'est la ville une des villes les plus pauvres de France et souvent on parlait d'écologie et tout le monde disait mais l'écologie c'est pour les bobos et au fait pas du tout l'écologie c'est d'abord pour les plus pauvres et ensuite c'est pour tout le monde pourquoi ? parce que partout sur la planète ceux qui subissent le plus justement les catastrophes naturelles vous croyez que c'est les riches ou vous croyez que c'est les plus pauvres ? c'est d'abord les plus pauvres et même quand on regarde en France les grandes catastrophes alors moi je viens du nord et le scandale de l'amiante c'est les ouvriers lorsqu'on regarde la catastrophe d'AZF à Toulouse c'était à la périphérie des villes notamment dans ses logements sociaux je ne vais pas tous vous les faire mais c'est pour prouver que justement lorsqu'on rentre dans les institutions moi quand je rentre je suis rentrée dans les institutions la politique ne me fait pas perdre le nord parce qu'il faut garder les pieds sur terre et avant de rentrer dans la politique il est vrai que quand je regardais un peu les représentants politiques je me disais mais c'est vrai qu'ils ne me ressemblent pas je ne retrouve pas quelqu'un qui vient d'un milieu de classe populaire avec des parents qui ne savent pas lire ni écrire et puis qui qui un peu raconte la vie un peu des gens d'en bas et c'est la raison pour laquelle on s'est amusé pourquoi ? parce que ce qu'il faut dire c'est que l'écologie c'est sympa c'est changer le monde c'est faire en sorte que tout le monde mange bien avoir une autre qualité de vie faire en sorte que justement ce soit un véritable bonheur et en plus c'est bien parce que sur vos chaises aujourd'hui il est écrit je veux du bonheur et moi je crois que c'est ça la société il faut que tout le monde soit un peu plus heureux le problème que nous avons c'est que c'est très difficile et oui parce qu'en face on a les c'était mieux avant vous savez les c'était mieux avant les cyniques les racistes les populistes tout ça c'est pas des gens qui vont voir justement notre projet notre projet c'est le futur le 21ème siècle je vous le dis ce sera l'écologie alors tout le monde est en train de se dire en ce moment pourquoi je mettrais pas un peu d'écologie dans mon programme et en ce moment vous savez il y a un grand monsieur qui s'appelle Raoni Raoni c'est le chef qui se bat avec son peuple en Amazonie pour dire une chose laisser le poumon du monde justement pousser pour pouvoir faire en sorte que les populations respirent alors on le reçoit à l'Elysée on lui dit ça va Raoni alors c'est quoi ta demande comme ça on fait de la déforestation mais c'est très très mal on perd de la biodiversité mais c'est très très mal tout ça et en même temps en parallèle on joue les hypocrites pourquoi parce que nous la France on est en train d'apporter chaque année 30 000 tonnes d'huile de palme pour Total notamment dans le sud de la France pour la Med et on ose recevoir Raoni mais c'est quoi ce monde et c'est pour ça que nous les écologistes on n'a pas le temps et on n'a sûrement pas le droit de mentir aux citoyens on n'a pas le droit parce qu'aujourd'hui le temps nous est compté c'est la raison pour laquelle je vais dire un petit peu quel est notre rôle dans ces institutions parce que l'Europe tout le monde parle d'Europe mais le premier grand problème c'est on ne sait pas comment ça fonctionne réellement vous avez parlé du Fonds Social Européen qu'est-ce que c'est compliqué déjà la première chose ce qu'il faut dire c'est que moi j'étais quand je suis rentrée dans les institutions j'ai fait beaucoup de choses avant puisque vous avez vu un petit peu j'ai un peu lancé des confettis j'ai un peu voilà bon je vais j'ai essayé d'imiter Julien Durand mais avec un peu un peu plus de confettis voilà c'est à dire que moi je suis d'abord arrivée sur le milieu associatif je suis rentrée au Sénat j'ai travaillé avec Marie-Christine Blandin le truc c'est que quand j'ai été embauchée au Sénat et j'ai rencontré mon amie Julie Lernus c'est que c'était la première fois que j'allais à Paris alors je venais de Roubaix je venais d'être embauchée et là j'ai découvert la capitale et je devais trouver en deux jours ce qu'on appelle un logement et moi je m'étais j'avais jamais réalisé de ma vie ce qu'était Paris et donc comme moi je suis le plus mauvais GPS du monde je me suis dit comme je suis embauchée au Sénat français il faut que je trouve un logement à côté du Sénat forcément et donc j'ai cherché dans ce sixième arrondissement et là j'ai regardé les prix et là j'ai dit mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour payer par exemple juste 30 mètres carrés pour 3200 euros de loyer et je me suis dit c'est pas possible donc finalement je vais trouver quand même un appartement de 7 mètres carrés pour 450 euros et le propriétaire me donnerait une petite rose le dimanche matin et c'est là où je me suis dit mais le monde va pas bien du tout c'est mon premier job c'est mon premier appart je vis dans 7 mètres carrés et je n'osais même pas inviter des copains parce que dans 7 mètres carrés c'est... et avec d'autres copains on a d'abord créé le collectif sur les Jeudis Noirs Jeudis Noirs c'est quoi ? c'est un collectif de jeunes qui a prouvé à quel point justement le logement sans logement on ne peut rien faire on peut pas travailler on peut pas juste chercher même un boulot sans logement on peut plus juste dormir et rêver et on s'est rendu compte d'une chose qui était terrible c'est que justement il y a plein de logements vides plein il y a des millions de mètres carrés en France qui sont vides mais il y a plein de gens qui sont à la rue donc comme on était un peu jeunes et dynamiques on a voulu justement avec Jeudis Noirs on pensait au crash boursier donc on s'est dit on va s'attaquer à la bulle immobilière on n'est pas encore arrivé 10 ans après et surtout le jeudi parce qu'à Paris il faut se lever à 6h du matin il faut acheter un journal qui s'appelle le particulier à particulier il faut faire toutes les annonces et à un moment on a voulu dénoncer ça et donc on a commencé à faire des actions la preuve les premières actions c'était très simple c'est qu'on prenait par exemple 18 mètres carrés pour 3000 euros et avec les copains on faisait la queue dans les appartements et lorsque le propriétaire ouvrait la porte comme on n'avait pas les moyens de payer justement ce loyer pendant une heure on faisait la fête à coup de champomis et de confetti et ensuite on a commencé à aller plus loin parce qu'on s'est dit c'est pas possible à Paris il y a plein de choses incroyables et on a découvert plein de lieux notamment par exemple une banque devant la bourse et devant la bourse c'était une très grande banque qui était allumée 24h sur 24 quelqu'un tout à l'heure a parlé d'économie d'énergie qui était chauffée 24h sur 24 et donc on l'a ouvert on a mis des mains logées et des familles et on a dit on sortira pas tant que la mairie de Paris ne rachète pas pour faire du logement social ça a duré deux ans de négociation et désormais ce lieu qui est très 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 grand est désormais le ministère de la crise du logement il y a une petite plaque puisque on l'a ouvert avec le dalle et ça a été racheté pour en faire justement des logements très sociaux au coeur de cet arrondissement à Paris et on a continué et durant donc j'ai fait ça et je travaillais avec Marie-Christine Blandin alors Marie-Christine Blandin quand même c'est la première femme présidente de région dans le Nord-Poix-de-Calais chez moi et ce sera la première sénatrice écolo elle est arrivée elle était toute seule et quand elle me dit Julie que j'étais doyenne c'est parce que Marie-Christine Blandin elle était toute seule donc moi j'étais son assistante donc j'étais toute seule aussi et quand ils sont arrivés les autres j'étais très contente ça y est il y avait une bande tu vois ce que je veux dire Julien voilà et donc j'ai commencé à faire ça et je me suis rendu compte d'une chose qui était aussi incroyable c'est ces inégalités sociales et on s'est dit durant la campagne justement on va faire en sorte de se battre parce que on a beaucoup travaillé avec les mal logés beaucoup travaillé avec les précaires etc et on s'est dit mais pourquoi on regarde toujours ce qui se passe en bas et on regarde jamais ce qui se passe là-haut donc on a décidé de regarder ce qui se passait là-haut et on a créé un collectif qui s'appelle Sauvons les riches on ne les a pas encore sauvés et le détonateur était très simple c'est lorsque Jacques Séguéla a dit sur France 2 à l'époque si tu n'as pas ta Rolex avant 50 ans tu as raté ta vie et là on a regardé nos parents ils n'avaient pas de Rolex et on s'est dit mais ils n'ont pas raté ils n'ont pas raté notre vie c'est pas possible de dire ça et donc on a décidé d'aller à la rencontre des vrais riches et on leur a dit on veut la réconciliation entre le haut et le bas et on veut mettre en place un revenu maximum européen ça va c'est pas Lénine qui revient au pouvoir c'est 48 000 euros par mois ça va on peut garder un chauffeur avec 48 000 euros par mois et donc il fallait médiatiser tout ça et donc on a commencé à faire des actions et on s'est rendu compte de quoi ? tout d'abord qu'il fallait montrer à quel point justement tout le monde veut ressembler à la catégorie de dessus c'est ce qu'on appelle le phénomène de Veblen on a toujours envie de ressembler un peu aux riches les riches ils ont le dernier 4x4 on se dit ah c'est pas mal tout le monde a sa télé dans sa chambre ou dans toutes les pièces de la maison ah c'est pas mal au fait on vend de la consommation à outrance et donc on veut un peu leur ressembler et donc on a dit on va aller à la rencontre des vrais riches et on va leur montrer qu'ils détruisent un peu plus la planète que ceux qui sont en bas et donc la première action qu'on a fait c'est au Bristol vous connaissez le Bristol ? le Bristol c'est un très très grand restaurant à Paris où un déjeuner le midi coûte 530 euros ah oui par personne voilà voilà alors on s'est dit là il y a un truc là il y a un truc et donc on s'est alors on s'est tous inscrits on était 10 et on était 10 copains on s'est fait passer pour des nouveaux youtubeurs comme ça donc tout le monde était voilà on s'est fait passer pour eux comme si on était connus et tout ça et on s'est assis là dans cette très grande belle table il y avait la presse avec nous et le serveur est arrivé vous savez avec son le machin là le machin blanc hyper sérieux le petit carnet de notes il a dit je prends la commande et chacun a dit on veut un radis parce qu'on avait les moyens que pour un radis et là ben ben là ils nous ont virés voilà on a fait ça on a fait un truc génial parce qu'en fait en même moment au même moment il y avait les jeunes dans la fac c'était la remise en cause notamment de la loi recherche etc et là on a découvert que Jean Sarkozy était au était place Dauphine il était accueilli par le Rotary Club plus plus alors c'est pas un petit Rotary de Progrès c'est plus plus voilà et ils étaient là-bas et ils faisaient une grande conférence et on s'est dit mais non mais on veut sauver Jean Sarkozy on est sympa normalement ils étaient avec nous dans la rue pour sauver la jeunesse et donc on est arrivés et là on s'est déguisés en jeunes pop vous savez les jeunes de l'UMP et on lui a offert avec les copains on lui a offert un grand diplôme qui s'appelle le diplôme de fils à papa mention Balkany université d'Euneui et il l'a pas très bien pris donc on a fait ce genre d'action parce que c'est pour prouver que justement il y a un moment où toutes ces actions et ces solutions il faut les mettre dans le domaine public et donc aussi j'ai fait donc je faisais tout ça et un jour on m'a appelé pour donc à l'époque c'était Daniel Cohn-Bendit qui m'appelle et qui me dit ce serait bien que tu sois sur ma liste et j'ai dit d'accord mais il ne faut pas que je sois élu parce que j'écrivais aussi une thèse sur le Sénat parce que j'analysais les logiques de pouvoir à l'intérieur il m'a dit jamais de la vie tu seras élu tout le monde m'a dit jamais de la vie tu seras élu donc moi je crois ce qu'on dit donc on a fait à fond la campagne et surtout que j'étais en Ile-de-France et vous savez comme la vidéo l'a montré j'ai 12 frères et soeurs et des parents qui sont dans le Nord et je ne leur avais pas dit que j'étais sur une liste électorale et donc on fait la campagne arrive le jour justement des résultats et le résultat et à 3 ans du matin le préfet d'Ile-de-France m'appelle parce qu'on était en train de recompter les voix et il me dit Madame Dely vous êtes bien députée européenne et là je dis ouh là là c'était pas prévu dans le scénario et puis j'étais pas prête c'est pas évident et et à partir de là tout de suite le réflexe qu'on a n'importe qui dans la vie vous appelez vos parents à 3h du matin donc moi j'appelle mon père là comme je le dis et je dis oui allo papa voilà je suis élue députée européenne et là le le sol s'ouvre à mes pieds parce qu'il dit bon tu arrêtes tes bêtises tu laisses tes parents dormir il raccroche parce que pour eux députés européens ils savent pas bien ce que c'est et c'est là où je vais rentrer et c'est là où la mission des écolos est importante je rentre dans ce parlement européen le parlement européen c'est 751 députés on est 52 on est le 6ème groupe sur 8 mais comme j'ai tendance à dire on est des pimous petits mais costauds pourquoi je dis ça ? parce que quand vous arrivez au parlement européen on vous teste et moi ça faisait même pas 10 jours que j'étais là que j'étais en train de voir mes cartons choisir mon bureau et on reçoit je reçois un très joli courrier qui dit bonjour madame Nelly vous êtes géniale bravo pour votre pour votre élection si vous remplissez ce petit questionnaire on vous envoie 200 euros et là c'est les écolos parce que si je voulais ni vu ni connu je le remplis et je reçois 200 euros mais qu'est-ce que j'ai fait ? je l'ai rendu public et là on voit quoi ? tous ces lobbies qui par n'importe quel moyen essaient d'amadouer les aigus et donc on nous teste notre capacité de résistance parce qu'il faut tenir parce qu'il suffirait que je remplisse c'est comme un escalier les lobbying vous descendez la première marche pendant tout votre mandat vous descendez l'escalier et quand je suis arrivée au parlement européen donc je connaissais très bien les questions de logement on pourra avoir un débat après tout à l'heure on a un débat après je l'impose tu vois le truc je lui dérange ça me semble et je connaissais très bien les questions de logement etc mais je connaissais bien la question de la ville en transition il me manquait ce secteur qu'on appelle les transports et moi je viens d'une ville où justement je ne comprenais pas que personne n'ait réagi à part les écolos heureusement mais en 2014 il y a un signal très fort c'est la une de libération la une qui dit quoi la une qui dit la France est en pic de pollution plus de 30 départements en France dépassent les normes et à partir de là je me dis là il y a un problème avec la mobilité et donc je rentre dans cette commission de transport et je me page j'arrache un rapport qui s'appelle la mobilité urbaine durable et je me dis ça y est on va s'attaquer à la pollution de l'air et je vais demander dans le rapport le fait que justement il faut beaucoup plus de pistes cyclables faire en sorte que les voitures très polluantes sortent un peu plus des centres-villes trouver des solutions aussi pour les plus précaires et là je mets un mot dans le débat diesel je dis il faut sortir du diesel d'ici 10 à 15 ans et c'est là qu'arrivent les problèmes d'abord c'est mes collègues ils sont tous en train de me voir en disant hors de question tu enlèves ça de ton rapport et moi je comprenais pas parce que l'OMS dit le diesel c'est cancérigène et là ce sont la droite la gauche qui disent hors de question de voter ce rapport alors que c'était urgent ensuite j'ai les commissaires qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que c'est que ce rapport c'est pas possible madame Deli vous voulez faire justement la faillite de l'industrie automobile vous voulez faire en sorte qu'on ait plus d'emplois sur les territoires et je ne comprends pas parce que justement le fait de continuer dans le diesel on envoie les salariés dans le mur et en juin de mes doxages mon rapport je l'ai en mars 2015 le rapport va être va prendre du temps et en juin 2015 j'ai une très jolie invitation très joli carton avec les petits trucs dorés madame Deli on vous fait une démonstration dans un très joli hôtel sur le diesel propre signé Volkswagen et Volkswagen qu'est-ce qui se passe le 22 septembre 2015 il est pris la main dans la confiture et oui les Etats-Unis en plein salon de Francfort salon automobile de Francfort les Etats-Unis déclarent Volkswagen a triché ils ont mis un logiciel truqueur sur l'ensemble de leurs véhicules qui sont arrivés aux Etats-Unis il y en avait juste en échantillon 100 000 pourquoi ? et là je me dis mais il y a un problème pourquoi c'est les Etats-Unis et pas l'Europe qui trouve un logiciel fraudeur parce qu'aux Etats-Unis quand tous leurs produits arrivent et bien les automobiles on les contrôle deux fois donc dans une agence donc c'est un laboratoire sur un tapis ils roulent la voiture et ensuite ils prennent la même voiture ils la mettent dans la vraie vie sur la route sauf que sur la route la voiture elle freine la voiture elle tour elle fait des virages et donc les normes d'émission varient et là ils se sont dit il y a un problème ça ne varie pas c'est pareil et ils ont découvert le logiciel fraudeur et quand ils l'ont mis sur la route qu'est-ce qu'on a découvert ? que grâce l'Europe c'est ça qui est important il y a des normes d'accord ? sur ce que vous mangez sur ce que l'énergie on reviendra tout à l'heure mais il y a des normes c'est le seul espace tu l'as très bien dit Julie c'est le seul espace où il y a des normes de protection et là qu'est-ce qui s'est passé ? c'est quand on est en conduite réelle les normes elles n'étaient pas respectées on les dépassait pas une fois pas deux fois pas trois fois pas quatre fois jusqu'à 40 fois 40 fois de NOX qu'est-ce que c'est que le NOX ? c'est ces particules très fines qu'on respire et la norme européenne date de 2007 les constructeurs automobiles n'ont pas appliqué la norme depuis on est combien ? depuis plus de 12 ans et nous on s'habitue on dit il y a pic de pollution les enfants les personnes âgées les femmes enceintes restez à la maison les joggers maintenant on leur dit arrêtez de courir bientôt on va nous demander d'arrêter de respirer pour que les SUV vous avez eu de la pub des SUV là ? continue mais dans quel monde on vit ? et donc tout de suite le jour du scandale j'ai demandé ce qu'on appelle une commission d'enquête pour faire toute la transparence sur cette affaire alors le groupe des verts a dit ok on y va donc j'ai dû convaincre la gauche de la gauche la gouée alors eux c'était compliqué quand même pour avoir leur signature ensuite j'ai fait les socialistes alors eux ils étaient aussi très compliqués on a arraché mais le temps le temps était compté et ensuite je suis arrivée dans le bureau j'avoue sans rendez-vous mais le temps était compté de du président des libéraux vous savez ceux qui veulent ceux qui veulent ceux qui veulent aller à la LDE les libéraux donc je rentre dans le bureau j'étais pressée parce qu'il faut les signatures pour pouvoir faire passer la commission d'enquête et là monsieur Guy Verrostat il me regarde comme ça parce que moi je me disais à mes 50 et lui il est très grand il fait comme ça mais vous êtes qui ? à moi hein je te jure hein Julien et je lui dis les yeux dans les yeux maintenant vous avez trop tardé il faut signer la commission d'enquête pour faire toute la transparence sur ce scandale et là il m'a dit mais ça sert à rien les commissions d'enquête pourquoi vous voulez que je signe ça ? donc je l'ai un peu menacé j'avoue parce que je lui ai dit si vous signez n'oubliez pas ça je vous assure je vais vous faire une contre-campagne ça va être terrible le parlement européen au bout de 24 heures il va signer pourquoi ? parce que entre temps et c'est là où on a besoin des citoyens je lance une pétition citoyenne je dis j'ai besoin de vous aidez-nous signez la pétition parce que si on n'a pas la pression citoyenne on va pas avoir toute la transparence sur ce scandale et les gens les citoyens signent au bout de 12 heures il y a déjà 150 000 signataires qui disent allez-y on y va et monsieur Verhofstadt il entend justement qu'il y a un mouvement citoyen qui est une pétition qui est en train de tourner et on va arracher cette commission d'enquête pourquoi c'est important ? il n'y avait pas eu de commission d'enquête au Parlement européen depuis 16 ans sur un scandale sanitaire le dernier la dernière commission d'enquête c'était la vache folle et donc la commission d'enquête on va la voir moi je vais être vice-présidente et là ça va être terrible parce que l'affaire c'est l'affaire Volkswagen qui va devenir le Volkswagen Gate qui va finir par le Diesel Gate et qui va être mise en place cette commission en janvier 2016 mais sauf qu'en octobre 2015 il y a un petit événement qui va se passer en fait en Europe ils aiment bien inventer des mots compliqués pour que vous ne compreniez pas pour que vous n'ayez pas votre mot à dire il y a une petite réunion en catimini avec les ministres de l'environnement les constructeurs automobiles et la commission européenne et là ils se mettent d'accord notamment les ministres de l'environnement ils vont dire aux constructeurs automobiles vous ne savez pas respecter les normes c'est pas grave jusqu'en 2020 vous allez pouvoir dépasser les normes de 110% et après 2020 encore de 50% donc moi qu'est-ce que je fais quand j'entends ça et bien je demande une manif devant le ministère de l'écologie de l'époque avec un Ségolène Royal et c'est là où on a un problème puisque Ségolène Royal elle va faire tous les médias elle va dire vous avez vu ce que fait l'Europe alors qu'au tas de négociations le représentant français il a bien voté les permis à polluer et donc à partir de là je deviens présidente de la commission de transport et là ça rigole pas déjà je suis la première femme présidente de la commission de transport depuis la création du parlement quand même et ça c'est les écolos qu'il faut voilà et tout de suite je siffle la fin de la récré et c'est là où il faut du courage politique il faut pas avoir peur le lobby automobile les constructeurs automobiles c'est 18 millions d'euros par an ils essaient justement de faire en sorte de faire la norme selon leur intérêt j'ai sifflé la fin de la récré nous les écolos c'est la santé des gens avant leurs intérêts privés tout de suite on a mis des nouvelles normes justement pour faire en sorte que les voitures polluent moins même si j'ai eu droit à monsieur Carlos Tavares je suis filmé si tu m'entends voilà ah non mais alors Carlos Tavares on lui a dit deux choses c'est terminé à partir de 2030 il faut baisser de 40% le CO2 de toutes les voitures et lui il a fait plein d'interviews pour dire qu'on était des amateurs nous les législateurs européens il pourra dire tout ce qu'il veut maintenant ça suffit il faut que l'industrie automobile rentre dans une feuille de route notamment de véhicules 30 mais ça n'ira pas assez loin pourquoi ? je descends excuse moi parce que je dois je dois lui montrer un truc il m'a parlé d'un truc et je voulais te montrer ça voilà alors ça c'est un truc hyper important pour moi je vous explique le feu c'est que demain l'industrie automobile merci ça fait un peu René Dumont là non l'industrie automobile aujourd'hui c'est un manque de courage politique parce que ce qui se passe c'est assez simple je vais vous donner un exemple nous sommes 66 millions de français combien il y a de voitures en France allez vous êtes bons ici il y a 40 millions de voitures il y a 40 millions de voitures on est 66 millions il y a un petit problème non ? il y a un petit problème quand même il y a beaucoup de voitures et le problème que nous avons et vous l'avez un peu rappelé c'est qu'est-ce qu'elle fait cette voiture 90% du temps elle dort et les français ils mettent combien par an pour leur voiture l'entretien l'essence les réparations etc dernière étude en date ils mettent en minimum 5000 euros 5000 à 6000 euros par an sauf qu'avec le dieselgate qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a fait des voitures qui consomment plus les gens ont payé beaucoup plus à l'achat de leur voiture parce qu'ils ont pensé que quoi c'était plus propre et donc on a arnaqué qui ? les consommateurs c'est pour ça que la crise des gilets jaunes qu'est-ce que je dis moi c'est pas au petit au petit salarié ou alors celui qui n'a pas le choix de prendre sa voiture qui doit payer la hausse du carburant c'est les constructeurs automobiles pourquoi ? parce que les constructeurs automobiles ont été condamnés aux Etats-Unis ils ont mis un chèque de 20 milliards d'euros ils sont en train de faire la même chose notamment en Allemagne sauf que l'Allemagne elle a fait un procès maintenant ils payent sauf qu'ils ont dit quoi ? en Allemagne on rappelle tous les véhicules qui sont pas aux normes on les met aux normes c'est le droit des consommateurs européens et nous en France on fait quoi ? et ben vous avez compris c'est pour ça que nous l'Europe et ben on va pousser et on pousse encore donc la prochaine législature il faut rappeler les 5 millions de véhicules qui respectent pas les normes ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la France alors je sais que je suis un peu entéraminée mais je le dis quand même on a eu des bonnets rouges on m'a dit alors quelqu'un m'a dit j'étais en Bretagne alors j'ai dit on a eu des bonnets rouges mais je comprends un peu avec le temps pourquoi il y a eu un petit peu des bonnets rouges mais maintenant 5 ans après c'est plus la peine pourquoi il faut aujourd'hui une taxe poids lourd il faut une taxe poids lourd au niveau européen tout simplement parce que tous les autres pays à côté ils ont une taxe poids lourd et quand ils passent chez nous c'est open bar ils paient rien du tout et comme je vois que les gouvernements passent et que c'est un manque à gagner extraordinaire on perd chaque année un milliard d'euros parce que justement les autres ont cette taxe et pas nous et donc on a fait adopter par la commission de transport la redevance poids lourd qui dit que tous les pays doivent absolument faire en sorte que les poids lourds mettent en place le principe pollueur-payeur d'accord et surtout on rentre dans la transition en faisant quoi les camions normalement c'est sûr le train ça marche en Suisse ça marche en Allemagne ils sont en train de le lancer en Belgique donc maintenant on l'a gagné au parlement on était hyper fiers et donc on va négocier avec les états membres et il y a un état membre qui dit non 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 et vous savez c'est qui ? la France voilà alors que cet argent on en a besoin donc deuxième objectif le travail est fait maintenant on va pousser troisième chose qui est importante et je reviens sur la reconversion parce que dans l'industrie automobile en Europe il y a 13 millions de salariés 13 millions c'est beaucoup dans notre territoire et je peux dire que nous dans le Nord-Pas-de-Calais les usines notamment d'automobiles sont importantes sauf que le problème c'est que notre industrie et comme on a des constructeurs automobiles qui traînent la patte il va falloir qu'on aille vite pourquoi ? parce qu'on a les concurrents notamment la Chine qui sont sur les starting blocks pourquoi ? parce que eux ils ont dit alors ils n'ont pas le même régime que nous ils ont dit obligation à partir de janvier 2019 de faire ce qu'on appelle un quota obligatoire qu'est-ce que ça veut dire ? toutes les usines en Chine 10% des flottes de véhicules c'est à l'électrique d'accord ? et tout le monde est en train de dire oh la solution de demain c'est l'électrique sauf que moi en tant que présidente de commission je dis non 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 on va pas faire ça comme mobilité d'abord il faut lancer une nouvelle politique industrielle la politique industrielle elle est très révaluatrice en Europe tout le monde se souvient du grande dé américain c'est quoi le grande dé américain ? vous savez c'est ce paquebot aux côtes de la Rochelle qui a qui a brûlé vous vous souvenez de ça ? je ne me souviens pas Julien ? ça a duré 4 jours c'était dans l'actu sauf que personne n'a dit qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce paquebot 2000 voitures diesel hors normes qui allaient où ? en Afrique la poubelle de l'Europe et donc ça veut dire quoi ? il faut revoir notre politique industrielle la politique industrielle c'est d'abord se lancer sur l'économie circulaire et je vais vous montrer un truc très sympa chez moi dans le nord il y a une petite boîte qui a compris un truc alors ça c'est ce qu'on appelle une très jolie ceinture c'est très joli et c'est fait avec des pneus usés c'est sympa ça veut dire que demain il ne faut plus penser voiture il faut penser cycle de vie de tous les produits ça veut dire qu'on a du travail ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que la voiture il faut la sortir des énergies fossiles la planète est en train de mourir les autres états sont en train de dire on sort du diesel on sort de l'essence on va aller plutôt sur un mix sur l'hydrogène on va aller plutôt sur un mix sur le gaz et quand certains disent à l'électrique ils ne pensent pas au nucléaire ils pensent aux énergies notamment renouvelables et c'est là où on a du retard parce que tout à l'heure tu parlais d'éolien on se bat pour qu'on ne privatise pas justement les barrages hydroélectriques il faut les préserver et donc la mandature qui va arriver c'est comme l'eau l'énergie il va falloir en faire un bien commun et ça il faut l'inscrire justement dans une des plus grandes lois que nous on appelle le traité environnemental pourquoi ? parce que demain on est en train de tout le monde jouer avec les biens communs si on commence à marchandiser tous ces biens ça va être la guerre du tous contre tous ceux qui auront de l'argent pourront faire ce qu'ils veulent ceux qui n'auront pas l'argent ça va être une véritable galère donc ça ça va être dans les objectifs deuxième objectif les transports c'est 30% des gaz à effet de serre c'est beaucoup d'accord ? sauf que nous en France on est très en retard sur le train le train c'est gagnant gagnant pourquoi ? parce qu'on a fait des choix complètement stratégiques de l'époque tout le monde voulait avoir son TGV qui a détruit énormément de terres agricoles mais beaucoup de biodiversité sauf qu'on a dit on met tout dans le TGV mais le reste on ne s'en occupe pas et on ne s'est pas occupé de quoi alors nous en Europe mes collègues européens regardent ce qu'on dit ils ne comprennent pas qu'on appelle ça des petites lignes ils disent mais c'est quoi les petites lignes ? pourquoi il y a un réseau 1 un réseau 2 pas des petites lignes sauf que quand j'ai regardé les chiffres sur la mobilité un peu moins de 90% des français habitent à moins de 10 km d'une gare partout en France ça veut dire qu'il y a plein de gens qui n'ont presque pas besoin de la voiture si on réouvrait notamment toutes ces petites gares c'est la raison pour laquelle on va lancer un plan de rénovation ferroviaire à l'échelle européenne ça c'est possible ça c'est dans mes compétences donc ça ça veut dire aussi des gens parce que votre train vous n'allez pas l'envoyer en Chine ben non donc c'est du travail local et ça veut dire qu'il faut former les gens il faut être prêt c'est ça l'Europe troisième chose qu'on oublie alors moi j'ai gagné un truc en ce moment en France on travaille sur une loi qui s'appelle la LOM la loi des mobilités d'accord et nous on a gagné un truc exceptionnel on s'est battu et on a décidé de mettre 8 places de vélo dans tous les trains dans tous les trains tous les trains régionaux tous les trains nationaux alors je sais ce que vous allez me dire oui madame Deli 8 places c'est pas assez il y en a plein où il n'y a pas de place de vélo mais au fait la logique elle est très simple pour moi parce que si vous mettez dans tous les trains en toute l'Europe et bien du vélo et bien la France qui est 25ème pays des pays les moins cyclables du monde et bien va rentrer dans la boucle pour créer l'économie du vélo et donc on va sortir progressivement de cette voiture individuelle à un autre mode on va passer de la possession d'un véhicule à un partage de véhicules c'est ça l'avenir et le vélo doit reprendre justement toute sa place le problème de fond c'est que 79% des français ils adorent le vélo ils disent ouais j'aimerais bien j'aimerais bien rouler en vélo sauf que le premier critère ils font pas de vélo pourquoi ? parce qu'ils ont peur et donc quand vous mettez 8 places de vélo dans tous les trains vous êtes obligé de faire des parkings sécurisés et pour aller à la gare vous êtes obligé d'avoir une piste cyclable sécurisée et donc on rentre comme ça dans les villes pour aussi justement faire en sorte qu'il y ait plus de pistes cyclables c'est ça aussi l'Europe maintenant je vais revenir sur une question qui a été beaucoup abordée ce soir la question de la l'aviation l'aviation c'est le secteur qui émet à lui tout seul 3% des émissions de carbone à l'échelle mondiale c'est comme si au fait rien que ce secteur il y avait un pays comme l'Allemagne qui émettait en permanence des émissions 24 sur 24 c'est ça l'aviation l'aviation il faut juste du courage politique parce que par exemple moi je suis pour qu'on supprime tous les vols où il y a une ligne de train moi je suis désolée Paris Bordeaux il y a un train au lieu d'acheter un billet low cost parce que les gens justement pensent qu'ils gagnent beaucoup plus de temps etc ce qui est absolument pas vrai faire en sorte que le train devienne une obligation et ça tombe bien pourquoi ? parce qu'il y a des pays qui le font déjà qui suppriment les vols s'il y a un train ça c'est la première chose deuxième chose il faut mettre en place une taxe kérosène tu as raison l'aviation c'est le seul secteur qui ne paie pas de TVA exonéré fiscalement attendez je vais revenir sur le secteur maritime après il me teste et donc l'aviation il faut le faire au niveau européen le problème que moi j'ai c'est que les pays bas sont arrivés au table de négociation en disant on veut la taxe kérosène et il y a les belges qui disent bon co on y va et on dit et la France à bientôt ils sont où ? c'est pour ça que le parlement européen va devoir justement avoir une position ferme si le parlement européen arrache la taxe kérosène les états membres seront obligés de le faire ça c'est important il y a une deuxième quatrième chose sur le volet transport qui va être important c'est le train de nuit on n'en parle pas assez en France il y a plein de lignes qui ont été fermées et qui ont été extraordinaires c'est des souvenirs pour plein de gens moi on m'a raconté plein de choses il faut relancer le train de nuit ça veut dire pourquoi relancer le train de nuit ça veut dire lancer une nouvelle forme de tourisme et là je reviens sur votre question on devient dingue tout le monde essaie de faire du tourisme durable mais qu'est-ce que c'est que ce tourisme même si on met durable aujourd'hui c'est plus des des bateaux de croisière c'est des îles flottantes 5000 personnes qui arrivent sur les côtes comme ça qui émettent énormément de soufre qui émettent énormément de pollution par le diesel c'est terminé il va falloir qu'on change notre conception pas du tourisme moi je ne parle pas de tourisme je préfère parler de voyage pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le tourisme est devenu un gadget justement de la course il faut aller voir tous les pays il faut faire plus allez on prend des avions etc il faut changer radicalement justement de vision et sur les pâques là il va falloir aller beaucoup plus vite quand je suis allée il y a deux semaines à Marseille c'est une catastrophe le souffle diesel les populations locales elles ne peuvent plus respirer c'est la raison pour laquelle il va falloir aussi et là on revient à l'économie circulaire il faut penser au cycle de vie des bateaux il faut qu'ils sortent de cette énergie là pour pouvoir aller vers une autre énergie mais le paquebot doit être recyclé à 100% c'est comme une voiture demain on ne peut plus penser les produits si c'est pas recyclé de A à Z donc il y a toute cette nouvelle industrie qu'il va falloir faire ensuite les paquebots leur vrai problème c'est quand ils arrivent pour se garer dans les ports il reste assez longtemps c'est là qu'ils émettent énormément de choses alors qu'il faudrait faire il y a justement des systèmes d'hydrogène et des systèmes d'électrification qui fonctionnent donc il faut commencer à penser à ça mais il faudra aussi commencer à penser que nos flux de marchandises c'est plus possible on ne peut plus consommer comme on le fait je sais qu'aujourd'hui personne n'est habillé 100% made in France qui est habillé aujourd'hui dans la salle 100% made in France levez la main presque voilà mais ça veut dire qu'on a tout en Europe pour bien faire et moi je peux vous le dire parce que je viens d'une région où le textile était numéro 1 et oui et donc tout ça ça veut dire quoi il y a aussi les phénomènes de consommation et de production et là je vais revenir sur une chose qui me tient à coeur c'est vraiment sur l'agriculture je dis ça pourquoi parce qu'on est dans un monde qui marche sur la tête on n'a jamais autant eu de gaspillage alimentaire à ce point en Europe parallèlement tu l'as dit on a des agriculteurs qui vivent même plus de leur travail au point il faut le rappeler que tous les deux jours il y a un agriculteur qui se suicide un pays sans paysans c'est un pays qui ne vit plus et donc là il va falloir réellement réorienter la PAC il faut retrouver une agriculture de proximité qui va créer de l'emploi et pour ça il faut aussi arrêter l'étalement urbain parce que justement il faut faire aussi que des jeunes et nous on a de la chance dans notre liste d'avoir notamment l'ancien président de Biocop qui dit aujourd'hui si on veut nourrir les cantines les hôpitaux faire en sorte que même les plus pauvres parce que la TVA sur les biens de première nécessité c'est pas seulement sur la malbouffe c'est aussi pour les produits bio de première nécessité où la TVA il faut la réduire il nous faut 65 000 tout de suite paysans soit on les a pas donc vous voyez c'est gagnant gagnant maintenant la dernière chose qui me semble très importante c'est que tout le monde est fâché avec l'Europe même nous en France tu l'as très bien dit Julie mais l'Europe c'est comme dans un couple il vaut mieux un bon débat une vraie dispute tout de suite que mettre la poussière sur le tapis et tendre à la rupture c'est à dire que c'est maintenant que tout se joue il faut reparler d'Europe il faut pas qu'on se fasse voler justement ce débat regardez encore ces élections on nous fait un troisième show pour dire ça va être encore une élection présidentielle il faut pas se faire voler la victoire pourquoi parce que c'est l'Europe c'est à cet échelon là qu'on peut réellement faire les avancées écolo parce que dans la loi nationale quand vous regardez toutes les lois sur l'écologie les textes 80% ça vient d'Europe et donc il faut voter pour des gens surtout qui bossent et là je peux vous dire nous on est les premiers de la classe on résiste on a des idées mais surtout c'est qu'on a l'envie on a envie juste de changer la vie des gens c'est pas des emplois fictifs les emplois fictifs c'est plutôt le Front National alors eux ils ont été hyper forts 25 députés 30 emplois fictifs d'assistant dernier de la classe même lorsque et là je reviens sur ce que tu as dit parce que j'étais un peu à la manœuvre sur la question du Brexit la question du Brexit il faut pas dire que les ports bretons n'ont pas été sauvés pourquoi c'est moi qui pilotais le dossier et je vais vous dire ce qui s'est passé parce qu'il faut que bien il faut faire de la pédagogie aussi sur l'Europe parce que j'entends beaucoup de choses qui sont fausses quand les anglais vont sortir le flux de marchandises parce que les anglais dépendent à 40% notamment de l'alimentation de l'Europe nous on est la première frontière la France le flux de marchandises va faire Dunkerque Calais ça va passer par le Havre Brest Roscoff je vais pas tous les faire les ports d'accord la commission européenne a dit une chose très simple c'est que les français vous êtes petits nous il nous faut puisque comme l'Angleterre va sortir ça va devenir un pays tiers international c'est comme si c'était les Etats-Unis etc donc c'est autre norme le flux de marchandises la commission européenne a dit on vend les mettre directement à Rotterdam à Roscoff ou à Anvers parce qu'ils ont déjà les contrôles dans tous les pays internationaux vous contrôlez et donc ils ont des contrôles douaniers ils ont des contrôles sanitaires ils ont des contrôles vétérinaires et quand elle a regardé nos ports nos ports n'étaient pas équipés et donc qu'est-ce qu'on a fait on s'est battu au parlement européen pour faire deux choses un on a réouvert le corridor ce qu'on appelle Atlantique le corridor Mer du Nord on a remis dans le corridor de flux de marchandises le Havre Dunker Calais ensuite il y a le deuxième corridor où la France a été complètement le gouvernement français moi je n'ai jamais vu ça le deuxième corridor c'est ce qu'on appelle le corridor Atlantique où il y a les ports bretons d'accord sauf que dans le corridor on n'a pas trop gagné la bataille mais ils sont à nouveau en négociation à partir de l'année prochaine et pendant ce temps qu'est-ce qu'on a fait le parlement européen et qu'on a gagné on a décidé de les équiper pareil et c'est là la bataille les ports bretons il faut aussi tout de suite qu'ils soient équipés pourquoi ? parce que s'ils ne sont pas prêts au mois d'octobre qu'est-ce qui se passe ? perdre des flux de marchandises vous mettez la clé sous la porte d'un port et ça c'est les écolos je peux te le dire moi ça m'a ça m'a coûté 18 heures de négociation ça c'est fait maintenant la deuxième chose qu'il va falloir faire c'est quand vous regardez vos ports les ports français sont extraordinaires mais personne s'en occupe parce qu'on ne parle jamais du secteur maritime dans les ports français il y a toujours et moi je me suis baladée j'ai été faire des diagnostics il y a des lignes de chemin de fer à Marseille à Brest au Havre à Dunker alors qu'il est temps de relancer le fret on a toutes les capacités pour relancer le fret la volonté du plan de rénovation ferroviaire c'est pour les petites lignes mais ce sera surtout pour les ports où là on aura l'occasion de relancer le fret avec les marchandises directement sur le train tout ça pour vous dire et j'arrête là si vous avez des questions vous allez venir me voir c'est un tour le 26 je sais que c'est la fête des mers et que c'est hyper important surtout chez nous mais pas une voix doit manquer pour le climat la jeunesse nous regarde elle regarde ce qu'on va faire on peut pas leur voler leur avenir lorsqu'ils sont dans la rue ils disent vous allez pas nous voler de votre avenir on vous demande juste une chose d'agir on a un plan d'attaque on a l'énergie on a une super équipe et on va faire peut-être 80% parce que j'aimerais bien que Julien soit mon voisin de bureau même s'il voudrait pas mais il va falloir aller chercher toutes ces voix il nous reste 10 jours 10 jours vous savez à la même période en 2009 c'était quasiment identique on peut créer la surprise c'est chacun d'entre nous puise un petit peu d'énergie pour convaincre sa maman son papa son frère et soeur et ses voisins et ses collègues et puis vous faites après ce que vous voulez de vos vies on peut y arriver donc je compte sur vous parce que quand vous votez votez pour là maintenant mais on prépare l'avenir ensemble et moi je crois que l'avenir il va être sympa avec l'écologie voilà merci merci carrément merci bien alors même si on est endormi quand même avec Arima on peut le dire on est chaud 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 plus chaud que le climat et on est chaud 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 plus chaud que le climat une dernière fois chaud chaud plus chaud que le climat ouais bravo donc comme tu l'as dit c'est pas 10 jours tout à fait en fait parce que ça voilà jusqu'à samedi soir ça fait 8 mais bon donc vous vous concentrez sur ces 8 derniers jours là pour convaincre les voisins la famille les réticents le porte-à-porte est encore possible dimanche le marché de bassin verra plein d'écolos pour distribuer discuter avec les gens ceux qui veulent à peine partir tout de suite il nous reste une demi-heure peuvent prendre un verre poser les questions que vous avez pas pu poser à Karima puisque elle s'est déclarée partante à Julie aussi à Julien à Aurélien et puis nous serions incomplets sans parler d'un autre candidat qui se cache derrière les caméras François Nicolas bravo François à la fois pour avoir et pour être présent sur cette liste parce que on a besoin de tous les talents merci encore pour votre participation on y va il y a des questions oui allez on a pu le faire il y a quelques années mais on peut y croire parce que les gens ils décident au dernier moment et ils vont mieux aller combattre chacun dans ses entreprises en échangeant avec sa famille il y a quelque chose à faire bien bien Patrick et puis après si on parlait des jeunes les plus de 65 ans vont voter à 60% en participation les moins de 35 ans aujourd'hui la participation estimée c'est 25% un jeune sur 4 donc si on fait l'Europe pour le futur les jeunes qui sont descendus dans la rue c'est comment les convaincre certains étaient très jeunes n'avaient pas le droit de vote mais à un moment donné quand même que les moins de 35 ans votent à 25% et on l'a vu et dans ces 25% certains votent aux extrêmes sinon ce sont les vieux qui vont décider ici je voulais juste faire une remarque que j'ai entendu ce matin à la radio et pour moi c'est une gabagie c'est d'entendre les journalistes dire si le Front National et le Rassemblement National est victorieux il n'y a pas de victoire c'est pas une élection ni présidentielle c'est comme c'est ce qu'ils veulent faire c'est une élection pour l'Europe c'est pas une élection et en plus à la proportionnelle il y a vraiment des erreurs de dites dans les médias qui sont imparbonnables alors moi je voudrais signaler que demain on a prévu d'aller au marché de la petite Hollande et il y aura les macronistes et ils vont être beaucoup et en plus finalement ils viennent juste à 11h pour prendre une photo et à chaque fois ils sont moins pour tracter que pour prendre la photo mais on a besoin de monde donc s'il y en a qui sont disponibles demain à 10h30 à RéaMédiathèque il faut qu'on impressionne tout le marché Bonjour Jérôme je suis arrivé à Nantes il y a 5 ans je suis originaire de Calais et du coup je suis représentant pour l'Alliance écologiste indépendante donc je me suis présenté deux fois aux législatives et du coup on voit que l'écologie en fait augmente et les gens prennent conscience de ça pour ma part du coup je me suis mis à la permaculture j'ai acheté un terrain et du coup économie locale consommé local je me suis lancé dans la politique avec Pierre Rabhi en 2002 pour ceux qui connaissent Pierre Rabhi et comme toi un peu Karima je me suis dit mais c'est quoi ce monde c'est un délire c'est impossible et du coup je me disais est-ce qu'il n'y aurait pas une loi pour obliger les états à recenser les friches pour qu'elles deviennent des emplois pour les nouveaux mariages chez les futurs mariages c'est pas grave Julien Karima réquisition des friches là c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui mais ça ça me fond le coeur que des gens qui ont 70 hectares quand on a un hectare et qu'on veut leur en retirer un hectare ou deux pour le maraîchage ou même faire une petite activité agricole innovante c'est la croix et la bannière et le refus principal qu'on a c'est qu'à cause des primes PAC on ne peut pas perdre des terres et là ça rejoint ce que j'ai dit c'est que arrêtons ces fameuses primes PAC au niveau des états et qu'on les mette en fonction des travailleurs et là le maraîcher il aura le droit il sera dedans moi je me suis attiré les fous même de la Confédération Paysa je suis en retraite je suis toujours à la Confédération Paysa mais quand les primes PAC au bout de deux ou trois ans ont été mis en place je faisais partie d'un groupe qui disait mais on arrête les primes PAC on doit avoir un revenu parce que là on trompe le consommateur parce que vous payez des impôts pour le fameux lobby qu'il faut le panier de la ménagère et le panier de la ménagère et bien vous avez le plaisir peut-être d'acheter des produits de première nécessité pas cher mais m'empêche que vous passez à travers vos impôts à l'inventer une PAC qui est dévastatrice aujourd'hui beaucoup de régions ici même en Loire Atlantique où l'élevage est parti moi quand on part en vacances avec Bernadette qu'on traverse la Vendée j'ai horreur de voir les panneaux qui vendent le charolais et qu'on voit que des bassines et des arroseurs et là on a que des céréales ou du maïs cherchez là aussi l'erreur et de l'emploi ça veut dire de l'élevage et pour retrouver de la terre ben là il faut vraiment que il y a les systèmes de ces deux structures les cumuls les lois cumuls mais il faut aussi on vit ça alors qu'il est on va faire le parallèle avec ce qu'on vit à Notre-Dame aujourd'hui ou qu'on a une administration qui est la direction des territoires et de la mer pour les autorisations d'exploiter qui est frileuse parce que ils ont le pouvoir de refuser et puis aussi de rechercher des solutions pour ceux qui connaissent la ZAD on a la ferme laitière la première qui s'est lancée avec Willem à Saint-Jean-du-Terre où que là il a fallu taper du poing sur la table et il a été trouvé de la terre pour que l'ancien exploitant de Saint-Jean-du-Terre abandonne la terre là-bas et il était sur Saint-Étienne-de-Montluc et malheureusement il y a de la terre qui se libère partout même à Notre-Dame-des-Landes moi je l'ai dit ça fait longtemps d'ailleurs Philippe au sein de la CIPA je l'ai dit on va manquer de bras à Notre-Dame-des-Landes parce que de la terre il y en a après il faudra installer un débat pour est-ce que les friches on les défriche l'état des friches donc ça c'est un débat mais tant qu'on peut avoir du débat et bien il y a de l'espoir ça répond en partie mais là moi je voulais si t'as fini j'ai un peu dans l'agenda le 24 mai prochain c'est la prochaine grève pour le climat le 15 mars dernier il y avait selon la police 10 000 il y avait 10 000 lycéens et étudiants pour l'avoir fait ça m'a presque ça m'a quand même réconcilié avec les manifs parce que 10 000 personnes où on est serré où on est galvanisé par une ambiance jeune et c'est et donc c'est peut-être le lieu à investir alors il faut être dispo le vendredi après midi c'est pas facile pour tout le monde mais pour tracter les derniers tracts qu'on aura sous la main à Nantes donc c'est rendez-vous pour un pique-nique géant à midi en centre-ville et après une grande manif rendez-vous et prit on a fait le tour merci j'avais d'abord une remarque et une question ensuite la remarque c'est par rapport au train moi je prends le train tous les jours et je peux vous assurer que 8 places de vélo ce sera vraiment insuffisant parce que c'est déjà largement insuffisant c'était ma remarque la question c'est plus au niveau politique j'arrive enfin j'ai du mal et je m'appuie sur ce que disait Julien je sais que c'est une habitude ancestrale quand on est dans la mouise vous disiez ça on se serre les coudes et on oublie nos différences et on arrive à se centrer sur l'essentiel comment se fait-il qu'au niveau sur une élection comme ça il y ait autant de listes écolo je voulais savoir quelles réflexions vous avez pu mener par rapport à cette question là quelles actions vous avez pu mener pour et bien peut-être drainer le fait que les différents acteurs politiques qui ont créé des listes et bien puissent se retrouver derrière une seule bannière si alors le 8 places de vélo c'est un minimum non mais moi ma réflexion elle est de vous dire la vérité c'est un minimum ça veut dire que certaines régions voire certains pays vont en mettre plus donc là moi je veux d'abord l'obligation du 8 suite selon les territoires vous allez voir une fois qu'on a un peu plus de place et plus on aura de vélo et plus aussi ce sera à nous d'adapter notre territoire avec le train sur plus de place ça c'est la première chose la deuxième chose tout le monde nous le dit depuis le début de la campagne mais moi je vais être très clair je ne veux plus répondre à cette question là de mais pourquoi il n'y a pas une liste mais parce que un c'est de la proportionnelle et deux on ne va pas s'allier avec des gens qui durant 5 ans ont fait le contraire de ce qu'ils disent en permanente alors je vais vous donner deux exemples moi je travaille beaucoup sur les transports non mais ah tu parles de Ségolène Réal tu vois tu veux que je le dise alors Ségolène elle a fait comme ça il y a deux mois c'est hyper important l'écologie je peux me mettre derrière Yannick Gédot c'était il y a deux mois d'accord et puis maintenant elle dit mais non l'écologie c'est pas grave on peut on peut appeler à voter Macron bon moi je vais vous parler sérieusement de ce qui me concerne et c'est pour ça que je dis les écolos on part tout seul pourquoi parce que nous dans notre groupe on a 14 nationalités 14 pays mais 14 pays qui ont le même programme quand on va être au parlement on va pas dire aux Hongrois ou alors aux Allemands ou alors aux Espagnols on va leur dire alors qu'est-ce que tu penses du volet social du programme ben non parce qu'on va porter toutes la même feuille tous la même feuille de route ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on n'est pas d'accord sur notre vision de l'écologie c'est tout pour moi faire de l'écologie dans les transports c'est pas faire des grands projets inutiles ça c'est pas dans la philosophie par exemple moi je suis contre les grands contournements d'autoroutes notamment un qui m'a traumatisé qui s'appelle le grand contournement ouest je suis contre ce grand contournement parce que toutes les statistiques vous le disent plus vous créez une autoroute plus vous avez des voitures et des camions et ça ne désengorge pas du tout les routes etc donc moi je me bats contre ce grand on se bat tous les écolos contre ce grand projet et bien les socialistes ils disent on veut le faire on veut l'autoroute on veut l'autoroute et quand on est au Parlement européen à un moment il faut voter parce que dans tel et tel projet on met de l'argent je vous assure ça fait 5 ans tous les jours au point que j'ai tellement embêté ma commission moi je suis contre le lieu en Turin pourquoi le lieu en Turin c'est 57 kilomètres de train d'accord 57 kilomètres alors qu'il y a déjà une voie existante pourquoi on va faire déjà quelque chose qu'on a 26 ça va nous coûter 26 milliards d'euros 26 milliards d'euros vous ne croyez pas que les 26 milliards d'euros on peut les mettre dans la rénovation on ouvre les petites gares on fait des trains de nuit etc on crée de l'emploi local parce que la bataille du climat c'est la bataille de l'emploi et bien non chaque année les socialistes et bien même les gens de la gauche de la gauche la bouée ils sont pour donc on ne va pas s'amuser à se faire de l'hypocrisie en disant tout ce copain on y va pour rentrer dans un groupe qui ne votera pas la même chose c'est pas vrai donc on a une liste c'est une liste qui est cohérente ce que je vous dis aujourd'hui c'est ce que vous allez retrouver là-bas et on ne perdra pas de temps parce qu'on n'a pas de temps à perdre voilà pourquoi on n'est pas avec les autres c'est vrai vous ne voulez vraiment pas aller voir un verre c'est ça en fait il y a plus de questions car il m'a dit insociable une pardon j'ai beaucoup apprécié tout ce qu'il y a pu se dire ce soir moi j'ai bien aimé ton intervention parce que je trouve qu'elle faisait bien le tour justement de ton rôle de député européen et puis en même temps du rôle de l'Europe moi j'ai aussi remarqué dans tes propos qu'en fait on a des états qui posent problème en Europe la Pologne la Anglée tout ça mais je me demande si dans le fonctionnement de l'Europe la France n'est pas un pays qui pose problème parce que tu nous as expliqué qu'en fait il fallait convaincre tu nous as parlé des ports ben oui on a oublié un moment les ports bretons mais c'est l'état français qui a oublié ces ports tu nous parles des lignes de chemin de fer ben moi je sais que rien que sur la Bretagne ben on s'est battu pour la ligne Nantes Châteaubriand-Rennes on s'est battu pour la ligne Auré-Saint-Brieuc on s'est battu dernièrement pour la ligne Morlaix-Roscoff et quand on parle du Brexit la ligne Morlaix-Roscoff qui rejoignait justement le TGV donc on finit par se dire bon la France on a le TGV effectivement tu l'as souligné mais en fait c'est pour permettre d'aller plus vite à Paris c'est pas pour permettre aux gens à l'intérieur des régions de vivre mieux et de se déplacer mieux c'est en fait pour aller plus vite à Paris et je pense que notre France elle est en train effectivement d'avoir des difficultés pour fonctionner parce que tout est centralisé alors que quand tu cites la Belgique quand tu cites l'Allemagne on est sur des états décentralisés et une des raisons aussi de notre participation bon Aurélien l'a très bien défendu mais c'est que effectivement on a avec région et peuple solidaire on a des candidats qui défendent aussi une France décentralisée qui va effectivement plus dans le sens des autres états européens et donc ça je voulais le signaler parce que tu m'as vraiment donné des arguments et effectivement on a l'impression que la France avec son système l'arté merci une minute comme au parlement européen parce qu'on a qu'une minute très simplement c'est que la France ne prend pas au sérieux les questions européennes à chaque fois qu'il faut virer un ministre c'est qui ? le ministre des affaires européennes et ça c'est un scandale Merkel son bras droit c'est le ministre des affaires européennes et la politique européenne elle est transversale dans tous les cabinets ils ont tous des ambassadeurs dans les cabinets et ils viennent aux tables de négociation nous on se dit des fois ils sont où ? et là c'est le problème la France ne met plus du poing sur la table qui connait notre commissaire européen ? mais tout le monde ne le connait pas quand c'était Delors tout le monde disait ouah Delors je suis désolé ils sont où les leaders ? les leaders ils sont là demain je vous le dis les leaders c'est les écolos parce qu'on se fait entendre parce qu'on met du poing sur la table mais parce qu'on le veuille ou non c'est nous qui imposons à la France et qu'on regarde ce qui se passe en France sur le Brexit moi je te dis j'étais scandalisée scandalisée j'étais en vacances je lis un truc et je lis le truc de la commission européenne je vois qu'il n'y a pas la feuille de route de la France et ben j'arrête mes vacances et je monte à Bruxelles et j'appelle la ministre en disant c'est quoi ce bordel ? je ne suis pas ministre moi je ne suis pas censée faire ça donc ça c'est la première chose il faut plus justement pousser la France pour qu'elle tape du poing sur la table autrement on n'y arrivera pas et ils ont compris les allemands que eux l'échelon européen tous faisait là-bas et donc ils tapent tous du poing sur la table la deuxième chose et je peux te le dire vous êtes des partenaires on a besoin de régions fortes et là on a un problème de gouvernance en France je vais vous donner un exemple très concret pour ce que je connais alors la vitesse les 80 km heure c'est le département les bus les transports des lycées allez on met ça la région ensuite une politique sur les TGV allez on va mettre ça au niveau national et en fait moi quand je regarde le territoire français je me dis mais en fait je travaille avec qui ? le département ? la région ? où je vais voir le gouvernement ? l'intercommunalité ? c'est un vrai problème au point à ce que vous avez dit tout à l'heure mais je reviendrai vous me réinvitez mais je reviens parce que ça c'est un vrai sujet j'avais dit une minute je crois que ma minute elle est passée au fête non mais parce que il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur les territoires on a eu un vrai problème de fond c'est qu'on a construit les métropoles urbaines et on n'a pas construit les métropoles rurales on n'a jamais travaillé sur l'espace rural ce qui fait qu'aujourd'hui on a des fractures énormes et sur la mobilité c'est une catastrophe on n'a pas travaillé ça alors que c'est ça qui nous manque on a tout misé sur le... oui avec Dominique à l'époque mais ça c'est le volet qui manque ce qui fait que moi quand je travaille de la mobilité par exemple ça n'existe pas les zones nous on parle de zones rurales ou terres urbaines on colle justement pour pas qu'elles soient décentralisées qu'elles soient justement en fractures ces territoires donc il faut travailler sur les deux on les a au plus oubliés et donc sur ta question je suis d'accord il faut que il faut faire confiance aux régions il faut les doter de plus de compétences et faire en sorte que demain elles soient aussi autonomes les lenders c'est extraordinaire extraordinaire et en plus de ça c'est quand il faut une politique il faut une politique avec tous les territoires et ça file droit vous voyez comment j'ai fait comme ça ça file droit là mais c'est que ça tant que les régions n'auront pas de pouvoir elles elles vont à l'Europe et elles négocient pour leur territoire monsieur une minute on t'a emmené Karima tout à l'heure dans un gymnase ce qui nous fait honte ce qui fait mal à notre humanité je voudrais que tu dises quelques mots sur la situation que tu as pu vivre enfin que tu as pu voir à l'instant et la place des migrants en Europe alors je suis allée mais ici à Saint-Herblain alors je suis allée à Saint-Herblain et vous savez moi je viens du nord et tout à l'heure quelqu'un dira qui venait de Calais je ne sais pas si on réalise à quel point la France n'arrive plus à rentrer dans l'histoire l'honneur de la France vous savez en Europe quand on regardait la France on disait la France c'est la solidarité c'est terre d'accueil etc aujourd'hui ça même ça on nous l'a un peu aujourd'hui pris par notamment et qu'on le veuille ou non par l'Allemagne pourquoi parce qu'on a vraiment des états qui sont des égoïstes on a des états égoïstes pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois en 2015 on a la commission européenne qui dit oui on aura suite à des conflits etc on aura plus de réfugiés la commission européenne invite tous les états membres elle dit maintenant tout le monde doit prendre sa part de responsabilité il faut accueillir la France devait accueillir 30 000 personnes 30 000 personnes on a combien de communes en France 36 000 30 000 on a 36 000 ça fait une personne par commune et on s'est laissé marcher sur les pieds par qui par les sirènes de l'extrême droite où il y a des mots aujourd'hui qui vont aussi bien à droite et parfois à gauche on a laissé le terrain et je vous le dis à tous les cyniques par rapport à nous il faut qu'on relève la tête pour être vraiment les humanistes pourquoi je dis ça parce qu'on a laissé le terrain notamment des réfugiés à la Grèce à l'Italie on ne les a pas aidés ce qui a gangrené justement le fait de dire il faut bien trouver un bouc émissaire ces pays ils ont choisi qui ou quoi l'immigration ce qui fait qu'on se retrouve déjà en Italie avec Salvini et aujourd'hui on se dit pourquoi dans notre pays on a un taux de Front National fort alors que sur cette question d'immigration on peut tous la régler vous avez vu Damien Carême mais Damien Carême dans son territoire il a vraiment fait une politique d'accueil avec ses petits bras et ses habitants ils ont tous relevé la tête vous savez combien est le Front National là-bas ? pourtant c'est une ville du Nord ils ne sont même pas à 4% non mais c'est dingue ils ne sont même pas à 4% et pourtant c'est là dans la ville donc à un moment face à cette question de l'immigration ça ne sert à rien de dire on va mettre des frontières on va faire du sécuritaire ça ne marche pas il n'y a qu'une clé sur cette planète qui fait que ça marche c'est le mot solidarité la France l'Europe tout le monde doit retrouver le sens de la solidarité et nous on a un nouveau mot en plus qu'on n'utilise plus en France c'est la fraternité il faut retrouver le sens de la fraternité la France grandirait rentrerait dans l'histoire si elle comprend le mot fraternité parce que lorsque les allemands ouvrent leurs portes leurs terrains de foot leurs gares les habitants ils disent quoi on rentre dans l'histoire bienvenue chez nous on fait des politiques d'accompagnement alors tout le monde va critiquer Merkel en disant oui c'est économiquement etc mais elle se dit maintenant il faut sauver aussi les gens et c'est quoi c'est près d'un million de personnes et nous on fait 30 000 c'est quand même beaucoup et à l'époque il faut savoir quoi qu'on a un premier ministre qui s'appelle Manuel Valls qui va en Allemagne et qui ose faire la morale à Angela Merkel en disant mais pourquoi vous avez ouvert vos portes à un million de fois un million de personnes c'est dingue et pourquoi c'est dingue parce que tant qu'on ne réglera pas la question du réchauffement climatique et vous allez voir les flux migratoires ils ne sont pas d'abord chez nous déjà je suis désolée de vous le dire mais la France c'est le 26ème pays sur 27 où les migrants veulent rester donc voilà voilà non mais on rigole mais ça veut dire qu'on a perdu notre image dans le monde ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il y a des réfugiés climatiques et quand les gens seront sous l'eau parce que personne ne veut régler eux c'est l'indifférence nous c'est l'espérance il faut agir et face à ça les gens vont bouger et bien il faut qu'on soit prêt parce que justement on ne va pas les gens on ne va pas laisser les gens et je le dis mais dans des conditions indignes et tout à l'heure parce qu'il parle anglais quelqu'un il y a un jeune homme qui m'a dit mais même un animal on ne le traite pas comme ça et c'est ce qui s'est passé à Calais puisqu'à Calais eux-mêmes se sont appelés Jungle la jungle de Calais et il disait redonnez juste ces gens ils ont des droits il faut qu'on leur redonne de la dignité et qu'on soit fier d'être à nouveau une Europe d'accueil et un pays d'accueil voilà je ne l'ai pas fait en une minute pardon merci